Un grand merci à vous d'être venus aussi nombreux ce jour et hier, donc au nom du groupe Les Echos, du Parisien, organisateur de ce salon et de tous les partenaires que vous pouvez voir ici. On souhaitait aussi vous renouveler nos excuses pour celles et ceux qui étaient là hier parce qu'on a eu des gros problèmes sur des débordements sur certaines conférences. Ça peut arriver et pour l'anecdote ou la petite histoire, sachez qu'il faut revenir dix années en arrière pour voir une telle affluence au salon des entrepreneurs, c'est-à-dire quand le régime de l'auto-entrepreneur avait été lancé. Voilà, sans plus attendre parce que les débats que vous allez avoir et les invités et les entrepreneurs sont exceptionnels sur ce plateau et on a la chance et l'honneur d'avoir un invité de marque, vous le savez. J'appelle tout de suite Bruno Le Maire, ministre de l'économie. C'est Bruno Le Maire. Bien, bonjour à tous. Pardon pour mon retard. Je vois que mes excellentes équipes m'ont préparé un long discours très fastidieux que je vais donc laisser de côté. parce que le message que j'ai à vous passer est très simple. Foncez, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, entrepreneurs, parce que c'est vous qui allez donner la prospérité à notre pays. C'est vous qui allez créer des emplois. C'est vous qui allez permettre à la France de sortir de 30 années de chômage de masse qui ont divisé notre pays, affaibli notre société et créé les inquiétudes que nous voyons aujourd'hui. Et la crise que nous traversons depuis plusieurs semaines, elle n'est pas née il y a quelques semaines ou quelques mois. Elle a ses racines très profondément dans la société française parce que depuis des années, la société française ne donne pas à tous les Français et à tous les territoires français la prospérité dont ils ont besoin. Et c'est vous qui allez donner cette prospérité. C'est vous qui allez permettre à des quartiers, à des territoires ruraux de retrouver de l'activité, une entreprise, des emplois nécessaires pour que chacun puisse avoir une vie digne, une vie juste et construire son avenir. Alors pour ce qui concerne le gouvernement, nous, notre responsabilité, ce n'est pas de diriger des boîtes à votre place, on en serait bien incapables, c'est de vous donner le cadre le plus favorable possible, celui qui va vous permettre de développer votre activité dans les conditions les plus simples possibles. Ça passe d'abord par de la simplification. Et croyez-moi, simplifier, il n'y a rien de plus difficile. Parce que lorsque vous simplifiez, vous supprimez des obligations, vous supprimez des règles, mais derrière ces obligations, derrière ces règles, il y a parfois des gens qui vivent de ces obligations, qui vivent de ces règles et qui ne sont pas très satisfaits que nous les supprimions. Nous irons jusqu'au bout de cette simplification, c'est le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises que nous portons. Je donne juste quelques petits exemples de simplification que nous allons porter. Le CABIS, ce tout petit article qui fait que lorsque vous avez créé votre entreprise, nous sommes probablement l'un des seuls pays en Europe où, une fois que vous avez créé votre entreprise, on ne sait pas pourquoi, il faut que vous versiez 3 euros. Eh bien, je remercie les greffiers des tribunaux de commerce qui se sont engagés aujourd'hui à ce que le CABIS soit délivré gratuitement et de manière numérique. C'est un tout petit pas, mais c'est un tout petit pas dans la bonne direction. Le deuxième exemple que je veux vous donner, il est un peu plus structurel, mais je tiens quand même à remercier les greffiers d'avoir compris qu'il fallait aller dans le sens de cette simplification. C'est celui des seuils sociaux. J'ai rencontré tout à l'heure, comme je le fais régulièrement en France, des entrepreneurs qui, comme par hasard, ont 47, 48, 49 salariés, qui ont une activité qui est en plein développement. Je le voyais tout à l'heure sur une entreprise alimentaire. Je l'ai vu également il n'y a pas très longtemps dans une entreprise du bâtiment. Mais qui font tout pour ne surtout pas dépasser les 50 salariés parce qu'ils savent qu'ils auront des obligations fiscales, des obligations réglementaires supplémentaires qui sont très lourdes ? Eh bien, une fois que le projet de loi Pacte sera adopté, je sais que ça prend du temps, mais c'est tout le charme des procédures législatives françaises, une fois que ce sera adopté, vous pourrez franchir les seuils pendant une durée de 5 années consécutives. Tant que vous n'aurez pas franchi ces seuils pendant une durée de 5 années consécutives, vous n'aurez aucune obligation fiscale supplémentaire, aucune obligation financière supplémentaire. Vous serez considéré comme n'ayant pas encore franchi ces seuils. Donc, j'invite évidemment toutes les entreprises qui, ici, ont 9 salariés de passer à 10, toutes celles qui en ont 49 de passer à 50. Il n'y a désormais plus que 3 seuils sociaux en France, 11, 50 et 250. J'espère bien que tout cela va inciter vos entreprises à grandir et à croître sans obligation supplémentaire. Le 2e message que je veux vous faire passer, foncez, mais foncez dans la bonne direction, c'est mieux. Et la bonne direction, c'est celle de l'innovation, celle de la digitalisation, celle pour les entreprises industrielles qui sont présentes ici, de la robotisation. Nous avons pris en France un retard considérable dans ce domaine-là. Et une PME, une petite entreprise, une ETI, qui aujourd'hui veut se développer, doit passer par la robotisation, la digitalisation, la numérisation de son activité. Tous les dispositifs que nous avons mis en place, la nouvelle fiscalité, le suramortissement de 2 ans, l'accompagnement de la BPI, et je salue le travail de la Banque publique d'investissement, qui fait un travail remarquable pour accompagner les entreprises dans la digitalisation et la numérisation, doivent vous permettre de gagner cette bataille de l'innovation, des nouvelles technologies et de la digitalisation. Alors n'hésitez pas, prenez conseil, utilisez les services de la BPI, mais franchissez ce pas, parce qu'il est indispensable pour le succès de vos entreprises. Le troisième message que je voulais vous faire passer, c'est un message sur le partage de votre succès. Je pense que votre succès sera d'autant plus solide qu'il sera partagé équitablement avec vos salariés. Et de ce point de vue, j'ai toujours considéré que l'intéressement, la participation, étaient les outils les plus efficaces et les plus justes pour associer les salariés aux résultats de l'entreprise. Vous voyez bien que dans la crise aussi que nous traversons, qui doit être un élément de rebond pour notre économie et pour notre nation, il y a un message très simple qui est passé par les Français, notamment par les Français qui travaillent. Nous voulons vivre dignement de notre travail. Et nous voulons vivre de notre travail tout court. Et trop souvent, nous sommes salariés, parfois nous sommes une femme seule ou un homme seul, nous élevons nos enfants, il faut les déposer le matin, il faut les transporter, tout cela coûte cher, il faut s'habiller, ça coûte cher, il faut se loger, ça coûte cher. Et on n'arrive pas à vivre dignement de notre travail. Nous, le gouvernement, nous avons fait notre part du chemin. Et le président de la République a annoncé toute une série de mesures qui ont un seul objectif, que ceux qui travaillent vivent mieux de leur travail. On a supprimé les cotisations assurance maladie, assurance chômage sur les salaires. Nous avons développé la prime d'activité pour que toute personne qui reprend une activité ne perde pas d'argent en reprenant une activité. Nous avons prévu le versement d'une prime exceptionnelle qui est totalement défiscalisée jusqu'à les prochaines semaines. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont saisi cette opportunité pour verser des primes à leurs salariés. Nous allons maintenant, avec l'intéressement et la participation, vous permettre, vous aussi, de mieux rémunérer ceux qui travaillent. Jusqu'à présent, l'intéressement était taxé à 20%. Demain, zéro taxe sur l'intéressement pour toutes les entreprises qui ont moins de 250 salariés. Saisissez-vous de cette opportunité pour verser de l'intéressement à vos salariés et qu'ils soient mieux associés. Alors, comme ces dispositifs ne sont pas suffisamment connus, nous avons décidé, avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, de nommer deux ambassadeurs à l'intéressement et à la participation. Je crois qu'ils sont dans la salle, donc ils vont pouvoir se lever. On va mettre un gros spot sur eux, comme ça vous les reconnaîtrez. Thibault Langsade et François Perret, je les remercie d'avoir accepté cette mission. Ils vont être nos ambassadeurs pour présenter ces dispositifs et les inciter à signer des accords d'intéressement. Normalement, tout a été simplifié. Vous devez pouvoir, en un clic, trouver un accord d'intéressement standard sur Internet, le signer avec vos salariés, l'adapter, si vous le souhaitez, à la réalité de votre entreprise. Mais comme je préfère vérifier que tout cela fonctionne bien, Thibault Langsade et François Perret auront cette mission. Et si jamais il y a des choses qui restent trop complexes, des choses qui vous paraissent trop obscures, nous les simplifierons à nouveau parce que je souhaite que tous les salariés français puissent être associés aux résultats de leur entreprise. Un dernier mot, enfin, sur des sujets qui sont plus particuliers, mais qui me tiennent très à coeur. Parce que je considère que l'entrepreneuriat français doit être un modèle de ce que nous voulons comme économie au niveau européen et au niveau mondial. Quand je parle d'intéressement et de participation, ça va bien au-delà de la seule juste rémunération du travail. C'est une conception de l'économie derrière, une conception d'une économie plus juste, qui reconnaît la valeur du travail, qui reconnaît la valeur des salariés, et qui associe davantage les salariés à la gouvernance de l'entreprise. Je crois à cette économie-là et je pense que vous pouvez, vous devez la porter au niveau national, au niveau européen, mais en faire aussi un exemple au niveau mondial. Je crois à une économie innovante et c'est pour ça que j'ai voulu insister à ce point sur la nécessité de l'innovation et sur la nécessité d'avoir une fiscalité qui soit plus légère pour tous ceux qui innovent, qui investissent, qui digitalisent, qui robotisent leur entreprise. Et je le dis à tous ceux qui critiquent les choix fiscaux du gouvernement, moi je les revendique, il fallait bien alléger la fiscalité sur le capital pour avoir des entreprises qui investissent, qui innovent et qui restent à la pointe des nouvelles technologies, qui coûtent de l'argent, dont vous avez besoin pour investir et pour innover. Je crois également, dans le grand débat qui est ouvert aujourd'hui sur la fiscalité, à la nécessité de baisser vos impôts. Et j'ai entendu partout dire, mais est-ce que nous allons aller jusqu'au bout de la baisse de l'impôt sur les sociétés qui va être ramenée de 33,3% à 25% ? Oui, je vous le confirme, nous irons au bout de ce choix qui a été annoncé par le président de la République en 2022, toutes les entreprises françaises verront leur impôt sur les sociétés ramené de 33,3% à 25%. C'est un engagement de campagne, c'est un engagement du président de la République et je veillerai à ce qu'il soit tenu. Et si nous pouvons aller plus loin, si nous pouvons aller plus loin, notamment sur les impôts de production qui pèsent sur votre compétitivité, je pense à la CVAE, à la C3S, il faut que nous regardions toutes les hypothèses, mais si on a un débat sur les impôts, ce n'est pas pour, au bout du compte, les augmenter, c'est, au bout du compte, pour les baisser, pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. Je reviens à ce modèle économique que vous pouvez défendre, un modèle juste qui associe les salariés, un modèle innovant, ce qui suppose que vous ayez une fiscalité qui vous soit favorable et qui vous permette de dégager les marges pour investir et pour innover. Un modèle aussi qui fait toute sa place aux femmes entrepreneurs. Je souhaiterais que la France soit demain le modèle d'un pays où les femmes entrepreneurs réussissent et prennent le pouvoir en matière économique. Je suis convaincu. Vous voyez, j'aurais dit la même chose sur les hommes, les applaudissements auront été immédiats. Mais avec la discrétion dont font preuve les femmes entrepreneurs, il a fallu deux secondes. Applaudissez-vous, mesdames les femmes entrepreneurs, parce que vous êtes l'avenir de l'entrepreneuriat en France et en Europe. Et c'est vous qui allez révolutionner l'entrepreneuriat français. Je vois les chiffres qui sont en constante augmentation. Mais je vois aussi les femmes entrepreneurs qui viennent me voir et qui me font part d'anecdotes qui restent totalement stupéfiantes et totalement décalées par rapport à ce que nous pourrions donner comme modèle. Qu'une femme entrepreneur puisse aller voir un banquier ou un financeur et que ce banquier ou ce financeur puisse encore lui dire « Ah, vous voulez créer votre entreprise, où est votre business plan ? » J'imagine que c'est votre mari qui l'a fait. C'est tout simplement inacceptable. Donc je souhaite que nous fassions des femmes entrepreneurs le fer de lance de la reconquête entrepreneuriale de notre pays. Nous sommes dans la bonne direction. Les choses progressent. Les choses s'accélèrent. Mais je souhaite que nous tous, les entrepreneurs, les chambres de commerce, l'Etat, le gouvernement, nous fassions de ce défi des femmes entrepreneurs l'un des grands défis de l'économie française du XXIe siècle. Enfin, je voudrais terminer en vous disant à quel point il me semble essentiel que votre activité économique ait du sens. Je vois chez tous les jeunes que je rencontre, chez mes propres enfants d'ailleurs, que l'idée que l'entreprise doit faire du profit est une idée nécessaire mais désormais insuffisante. Comme dirait l'écrivain, c'est un peu court, jeune homme. Les entrepreneurs veulent plus. Les salariés veulent plus. La société française attend plus de ces entreprises. Tout le monde a compris que c'est vous, les entrepreneurs, qui allez transformer la France. C'est vous qui allez transformer notre vie quotidienne. C'est vous qui allez trouver les moyens que nous ayons des véhicules autonomes, qui fonctionnent à l'électricité. C'est vous qui allez connecter nos objets. C'est vous, je l'ai vu tout à l'heure avec une jeune femme entrepreneur, qui allez permettre de nourrir les animaux de compagnie chez nous à distance via votre smartphone grâce à une application que vous aurez mise en place. C'est vous qui allez nous permettre de mieux nous alimenter. C'est vous qui allez nous donner des conseils de nutrition. C'est vous qui créez tout ça. C'est vous qui changez notre quotidien. C'est vous qui changez notre société. Mais ça doit avoir du sens. Il ne peut plus au XXIe siècle. Et il n'y aura plus d'économie qui n'ait pas de sens. C'est vrai pour toutes les activités, les activités industrielles. Nos compatriotes exigeront qu'elles soient moins polluantes, qu'elles respectent l'environnement, qu'elles nous permettent de réussir la transition énergétique. C'est vrai pour la finance. Nous travaillons aujourd'hui avec la Fédération bancaire française à des indicateurs objectifs de finances vertes. Parce que je suis profondément convaincu que demain, l'épargnant refusera d'aller mettre ses économies dans une banque qui financerait des mines de charbon ou des activités polluantes. Et il préférera changer de banque pour s'assurer que ça finance des énergies renouvelables, des énergies vertes, de l'éolien au shore et des énergies qui ne polluent pas la planète. C'est ça la direction à suivre. Que notre économie donne du sens et que les entrepreneurs donnent du sens à leur activité. Lutter contre le réchauffement climatique. Intégrer les personnes les plus fragiles. Donner aux personnes en situation de handicap leur chance. Traiter chaque personne, chaque Français de manière égale. en se disant que c'est par le travail et par l'entrepreneuriat qu'il va trouver sa place dans la société. Il y a des personnes qui sont nées au bon endroit et d'autres dans un endroit plus difficile. Il y a des personnes qui n'ont aucune difficulté, d'autres qui sont en situation de handicap physique ou mental. C'est par le travail et par l'entrepreneuriat et par la place que vous leur donnerez qu'elles trouveront leur place dans la société et que notre économie retrouvera du sens. une économie qui respecte l'environnement, qui lutte contre le réchauffement climatique, qui intègre les plus fragiles, qui fait toute sa place aux personnes en situation de handicap en se disant que oui, une personne en situation de handicap mental, elle peut servir dans un restaurant, elle y trouve toute sa place, elle y trouvera son épanouissement, votre entreprise, son succès et notre société, son unité. C'est ça qui se joue dans l'entrepreneuriat français. L'entrepreneuriat français, vous le faites vivre. Vous représentez un immense succès, un immense défi pour notre nation. Et je veux qu'il soit demain un modèle, un modèle d'innovation, un modèle de réussite, un modèle de succès, mais aussi un modèle de sens. C'est le défi que vous avez devant vous et je sais que vous êtes les mieux placés pour le relever. Merci à tous. Merci Bruno Le Maire. Merci à toutes et tous d'être venus si nombreux et nombreux. Vous êtes près de 3000 dans cette salle à venir partager cette matinée. Nous allons parler de l'art d'entreprendre. Vous incarnez cette dynamique entrepreneuriale qui a valu à la France de battre des records de création d'entreprises l'an passé. On va parler de l'art d'entreprendre mais peut-être autrement avec une forte dimension de sens comme l'évoquait Bruno Le Maire. Nous allons avoir le plaisir d'animer cette fin de matinée. Je vous présente quelqu'un qui a-t-il besoin de le présenter ? Notre ami Nicolas Dose, éditorialiste sur BFM TV et BFM Business. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud et j'ai le plaisir en une année supplémentaire d'animer cette plénière aux côtés d'Arnaud Le Gall du quotidien Les Echos bien évidemment. Bienvenue. Nous allons donc voir cet art d'entreprendre l'aborder en descendant véritablement à hauteur d'entreprise ceci grâce aux entrepreneurs qui viendront témoigner un petit peu plus tard sur cette estrade. Mais avant, l'entrepreneuriat c'est aussi l'art d'être bien accompagné. On a pour nous parler de cet écosystème autour de l'entrepreneuriat de partenaires fidèles du salon, de professionnels dont les équipes accompagnent au quotidien ces entrepreneurs. On va prendre quelques minutes encore pour dialoguer avec eux et avoir leur point de vue sur ce qui se passe. Encore une fois, je parlais de dynamique entrepreneuriale, leur regard sur tout ça. Laurent Dechaud, directeur général de Sage Europe du Sud et Pierre-François Bresest qui est directeur général en charge de l'activité Carte et Solutions Corporate me précise. Vous représentez Amex, American Express, mon cher Pierre-François. Laurent, quand on parle de... Vous êtes dans un débat qui va mettre à l'honneur des entrepreneurs audacieux l'art de la disruption. Comment est-ce que ça résonne pour vous ? Comment est-ce que vous voyez justement cet écosystème des entrepreneurs français qui font bouger les lignes ? Alors, bonjour Arnaud, bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. Alors, je pense qu'on pourrait commencer par acter et en être fier par ailleurs. Monsieur le maire vient d'en parler que la France est un pays d'entrepreneurs puisqu'on a à peu près, je crois, les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est 4 millions d'entreprises en France et 99,8% sont des PME et des TPE. Donc, nous sommes un pays d'entrepreneurs. C'est déjà une base de départ et les derniers chiffres que j'ai également, c'est qu'il y a quand même eu 700 000 créations d'entreprises l'an dernier, ce qui est quand même un record absolu dans le paysage français. Voilà. Alors, tout ça, ça résonne évidemment de façon assez, très positive pour Sage puisque Sage est, dans ce monde de l'entrepreneuriat et des TPE depuis toujours, l'ADN de Sage, c'est de fournir des solutions technologiques qui permettent aux entrepreneurs de ne pas se soucier de la charge administrative et de tous ces tracas autour des solutions de paiement dont mon ami Damex va parler maintenant et pour qu'ils puissent se concentrer sur le développement de leur business. Voilà, tout simplement. Jean-François Brézès, vous avez entendu Bruno Le Maire nous faire une photographie d'une France qui change, d'un écosystème qui change. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, là, en 2019, le compte y est et qu'effectivement, le pays a un nouvel écosystème pour prendre des risques qui est préférable au précédent ? Je pense que c'est un changement qui a été initié il y a quelques années et ceux qui sont dans la salle sont là aussi pour démontrer que l'esprit d'entreprendre, c'est un esprit qui est français, qui a une vraie prise de risque. Les 700 000 entrepreneurs qui ont créé leur boîte l'année dernière sont des personnes qui ont pris le risque. Déjà, il y a une capacité à être accompagnée, accompagnée, évidemment par American Express mais par tous les acteurs qui sont là pour soutenir et permettre aux entreprises d'aller de l'avant et c'est notre fierté et notre mission. Alors, on est là, le thème de ce débat, c'est l'art de la disruption, on est là pour voir et mettre en avant l'expérience d'entrepreneurs qui ont fait bouger les lignes. Quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce qu'il est plus facile de s'affranchir des règles dans la France d'aujourd'hui que dans celle du début de ce siècle ? Oui, alors la disruption, le mot anglais disruption, ça veut dire tremblement de terre. C'est de là que ça part. Une vraie rupture, du solide. Voilà, du lourd. Et donc, quand on regarde la façon dont les business ont été disruptés, la meilleure façon de le faire, ça a été évidemment de regarder le business qui existe pour la plus grande majorité d'entre eux et de regarder comment, à un moment donné, ce business-là peut être amélioré, comment on peut utiliser des outils pour le rendre plus efficace, plus simple, moins cher pour le bien du consommateur final. Et moi, je suis très heureux d'avoir entendu Bruno Le Maire parler beaucoup de digital parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je crois qu'on a une formidable opportunité avec la transformation numérique pour accélérer dans les entreprises et on n'avait pas ça quand on est né, nous. On est jeunes, mais on ne l'avait pas encore en tout cas. Vous êtes gentil. Et donc, on a une opportunité qui est colossale. Si on embrasse, on étreint bien cette partie-là et tous ces outils, l'intelligence artificielle, la robotisation, le business intelligence et toutes les données qui sont à notre disposition grâce à l'Internet qui nous permettent quand même, nous, entrepreneurs, de mieux comprendre comment un marché agit, de mieux anticiper ce marché, de mieux l'évaluer et au final, de moins se tromper. C'est ça, l'enjeu du digital. Voilà. Donc moi, je crois que c'est ça qu'il faut promouvoir au maximum et encore une fois, je suis ravi. Alors ici, évidemment, le digital, ça prend tout son sens. Les personnes dans la salle qui ont une bonne conscience du digital, mais quand on est un artisan en province et qu'on doit servir ses clients au quotidien, ce n'est pas le digital qu'on pense en premier. Et pour vous, Pierre-François, c'est plus facile aujourd'hui d'entreprendre out of the box ou il y a encore quelques réticences ? En fait, ce qu'on doit retenir, en fait, c'est tout ce qui vient d'être dit est totalement vrai. si on devrait trouver un truc qu'il faut peut-être faire évoluer en France, c'est notre façon de concevoir la culture du risque et notamment le fait que là où on a un peu besoin d'évoluer, c'est de considérer que dans le risque, il y a échec et que l'échec n'est pas un accident de parcours. L'échec fait partie du succès. Donc je pense que c'est peut-être là qu'il faut un petit peu évoluer. À quels outils pensez-vous encore justement pour améliorer l'accompagnement des entreprises ? On a évoqué le digital, on a évoqué l'intelligence artificielle et de votre côté ? L'aventure entrepreneuriale, c'est finalement prendre cette succession de risques pour développer son entreprise. Et il y a un certain nombre de choses qui doivent être amenées par ceux qui vont accompagner ce mouvement. Il y a un élément fondamental, c'est tout ce qui est trésorerie et gestion financière. C'est là qu'on essaie d'accompagner. Il faut savoir qu'il y a à peu près 25 à 30 % des faillites d'entreprises qui sont dues à des problèmes de trésorerie. Les délais de paiement notamment ? Tout à fait. Les délais de paiement. Et la gestion du besoin fonds de roulement. Exactement. Et donc l'idée, une des idées maîtresses, c'est d'assurer les arrières de notre côté, d'assurer les arrières des entrepreneurs, leur permettre de se focaliser sur leur développement en les aidant à gérer leurs besoins de trésorerie. Et pour vous, Laurent, un dernier mot sur ces outils qui font la différence ? Oui, je crois que j'en ai beaucoup parlé. Le digital, c'est forcément la voie royale pour être pour être successful dans la création d'entreprises. L'accélération qu'il y a là-dessus, on va parler avec Blablacar juste après, c'est des formidables réussites et c'est une voie d'accélération énorme. Alors après, évidemment, le pilotage de l'entreprise et les moyens de paiement sont indispensables pour survivre. Il y a des bons outils pour ça, mais il faut absolument que l'étreindre, cette transformation numérique pour aller de l'avant et réussir. Un petit mot d'ailleurs sur le droit à l'échec. François Hollande n'a pas fait que des erreurs puisqu'il a supprimé le fichier 040 de la Banque de France qui est le fichier qui recense justement les gens qui ont connu un échec ce qui fait que quand vous avez un échec vous n'êtes plus marqué à la culotte jusqu'à la fin de vos jours. C'est pas mal ça. Il y a eu des bonnes choses. Ça va dans le bon sens. Quand on parle de prise de risque, il vaut mieux garder la formule anglo-saxonne. On dit plutôt take a chance. Tentez sa chance. On va voir justement, on va accueillir, merci messieurs, merci beaucoup. On va partager votre regard. On va accueillir des gens qui l'ont tenté leur chance, des entrepreneurs disrupteurs. Ils vont nous raconter leur vraie vie d'entrepreneurs. Ils sont 8. On a un très très joli panel. On les accueille. On va commencer par Lucie Bedet, elle est fondatrice de Combini. Nous accueillons aussi... Alors Combini, en un mot, c'est une web TV, c'est un média d'informations de divertissement en ligne, bien sûr, qui a été créé en 2008. 120 millions de visiteurs uniques tous les ans dans 30 pays. Nous accueillons aussi Joséphine Goob qui est la CEO de TechFugees. Alors créer sa boîte, ça peut être aussi se lancer dans l'entrepreneuriat social. C'est son cas. Alors Joséphine, elle est à la tête d'une organisation qui veut utiliser la tech pour aider les réfugiés. Ça s'appelle donc TechFugees, un projet qui est né d'un appel du patron de TechCrunch Europe, je crois à l'origine, et qui bénéficie entre autres du soutien de Google Fort Entrepreneur. Excusez du peu. Troisième invité de cette table ronde, il s'appelle Eric Léandry. Il est fondateur de Quant. Quant, c'est le moteur de recherche sur Internet européen qui est hébergé en France. La promesse de Quant par rapport à tout l'écosystème du web, c'est que c'est le moteur de recherche qui protège votre vie privée. Ils vont lancer Quant Mail, donc une boîte mail qui devrait voir le jour au premier semestre 2019. Ludovic Le Moin, lui, il a créé Sigfox, il est le cofondateur de Sigfox. Alors son truc à lui, Ludovic, c'est l'Internet des objets, on en évoquait tout à l'heure avec Bruno Le Maire. Un Internet des objets qui a bien sûr besoin d'un réseau, surtout si on veut le rendre accessible à tous, c'est vraiment au cœur de ses préoccupations. Alors pourquoi laisser ça aux géants des télécoms ? Même pas peur, Ludovic et ses équipes se sont donc mis en tête de bâtir un réseau mondial bas débit. Et bien sûr, c'est pas simple d'innover en face des majors. Il va nous raconter comment ça se passe. Un, deux, trois, quatre, cinquième invité, c'est Frédéric Mazella. On ne le présente pas, il est le fondateur de BlaBlaCar. L'actualité de BlaBlaCar, c'est qu'il a mis la main sur 8 bus tout récemment à la faveur de l'entrée de la SNCF dans son capital. On pourra peut-être en dire un mot, savoir où est le business model. C'est un sujet qui mérite d'être traité. Le sixième, c'est Alexandre Mars, le fondateur d'Epic. Alors Alexandre, c'est un serial entrepreneur. Il a déjà créé et revendu des start-up à succès comme Faune Valley ou Scroon et il aurait pu se contenter de faire fructifier ses investissements. Mais Alexandre, c'est un activiste et il croit en particulier que c'est grâce à de nouvelles formes de générosité qu'on va faire reculer les injustices sociales. Il a donc créé Epic. C'est une start-up à but non lucratif. C'est le fer de lance de cette révolution du partage à laquelle il a consacré l'an passé un bouquin que je vous conseille à toutes et tous. Jean Moreau est le fondateur de Phoenix. C'était en 2014. Phoenix est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour objectif d'accompagner notamment la grande distribution dans la limitation du gaspillage. Plutôt que de jeter des invendus, Phoenix est là pour s'en occuper et va se rémunérer en prenant un pourcentage de ce que coûte le recyclage de ces invendus à la grande distribution. Et puisque dans ce panel on a tenu à respecter la parité et il nous manque une femme entrepreneur c'est Caroline Payou qui est la fondatrice d'Ignation Program qui est venue visiblement avec son fan club. Elle a raison. Alors Caroline c'est un brillant sujet qui faisait du conseil et elle a attrapé le virus de l'entrepreneuriat. Son projet c'est de faire se rencontrer les talents et les start-up qui ont besoin de talent pour grandir donc du recrutement de la formation également. Elle va nous expliquer tout ça. Elle est aussi une adepte une militante du Where Being at Work. et elle va nous expliquer comment tout cela marche. Bienvenue à toutes et tous. Merci de prendre le temps de faire partager encore une fois votre expérience. On évoquait tout à l'heure le record de création d'entreprise en 2018. 691 000 nous a dit l'INSEE. C'est vrai principalement des micro-entreprises des entreprises unipersonnelles et la question qu'on s'est posée Il y a davantage de société aussi. Le nombre de société est monté en flèche. On est à 5% sur le total. Et la question qu'on s'est posée c'est pourquoi entreprendre ? Et c'est en fait la question qu'on va leur poser c'est le premier thème qu'on va aborder. J'ai envie de la poser d'abord à Jean Moreau. Pourquoi Jean ? Jean il est là. Parce que Jean vous êtes le plus jeune créateur de l'ensemble du panel. Il y a Alexandre Mars avec Epic c'était 2014 mais il a un petit track record Alexandre. Pourquoi vous vous êtes lancé en 2014 ? Vous êtes l'autant de plus que vous venez d'un autre univers. Dites-nous ce que vous faisiez avant d'être entrepreneur avec votre associé Jean. Oui. Alors bonjour à tous. Moi j'ai un parcours un peu atypique dans la mesure où j'ai commencé ma carrière dans la finance d'entreprise. j'étais en banque d'affaires au cœur du système capitaliste. Ça méritait d'être rappelé je crois. J'étais dans ce qu'on appelle les fusions acquisitions dans une banque américaine et donc moi ce qui a drivé ma volonté d'entreprendre c'était plutôt une quête de sens. Donc moi je suis dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social les business qui ont de l'impact environnemental et donc ce qui m'a plu c'était de mettre mes compétences au service d'une cause qui me paraissait utile, noble en l'occurrence la réduction du gaspillage la réduction des déchets la deuxième vie des invendus. Donc moi c'était vraiment une quête de sens un peu philosophique et de mettre mon énergie à ce service-là créer de l'emploi et faire de la planète un monde meilleur. Donc c'est comme ça qu'en 2014 on a créé Phoenix. Je ne sais pas si les gens ici connaissent Phoenix. Ceux qui ne connaissent pas je vous invite à télécharger notre application qui permet de racheter des invendus et en gros ce qu'on fait c'est que l'invendu chez nous va d'abord chez le consommateur avec une réduction parce qu'il périme ce soir ou demain. Ensuite il est basculé dans un circuit de dons associatifs Restos du cœur Croix-Rouge, Emmaüs Secours islamique Secours catholique et en troisième temps il va chez des animaux Parc animalier, ferme, centre équestre tout ça pour arriver à du zéro déchet alimentaire et donc sortir du modèle historique d'incinération, enfouissement mise en décharge. Donc Jean il y a un moment où il y a un moment quand on décide de quitter la banque d'affaires pour créer Phoenix parce qu'on va quand même à titre personnel accepter de réduire très sensiblement son niveau de vie. Oui c'est clair c'était un move qui était assez absurde d'un point de vue économique assez irrationnel donc il ne faut pas se mettre de barrière mentale il faut juste suivre son intuition c'est clair que j'ai divisé mon salaire à l'époque par 3 ou par 4 je suis toujours encore moins bien payé aujourd'hui que ce que j'étais il y a 5 ans mais ma vie a plus de sens mes journées sont beaucoup plus intenses beaucoup plus diverses et je regrette en aucun cas mon choix de 2014. On va demander ce qu'il en est à Caroline Payot parce que je le rappelais au moment où on vous a accueilli Caroline vous étiez un brillant sujet chez Capgemini on peut le citer vous faisiez du conseil marketing stratégique pourquoi est-ce que vous êtes devenu entrepreneur alors que la vie aurait pu être beaucoup plus confortable si vous étiez restée là-bas ? Je préfère ma vie maintenant C'est ça qu'on a envie de partager ma chère Oui en fait moi ça me titillait depuis longtemps moi j'entendais tout à l'heure qu'on a un tempérament entrepreneur assez ancré en France je crois que c'est assez vrai on a ce tempérament de vouloir réinventer la roue de faire des choses de créer moi ça me titillait depuis très longtemps j'avais fait plusieurs tentatives un peu foirouilleuses parce que quand on est dans l'autoroute que t'as dû connaître c'est vachement difficile c'est un vrai effet bobsleigh quoi t'es lancé et puis pour sortir de là c'est hyper compliqué et en fait à l'occasion des naissances de mes enfants j'ai pris un peu de recul et je me suis dit bon là c'est le moment de se lancer et je crois que ce tempérament entrepreneur qu'on a en France et qui existe dans les boîtes il se révèle évidemment quand on se lance dans une entreprise mais il se révèle aussi dans plein d'autres occasions et nous ce qu'on a à coeur de faire c'est d'aider les gens à se lancer justement que ce soit pour lancer leur boîte ou que ce soit pour rejoindre une aventure entrepreneuriale parce que quand on est le dixième salarié d'une start-up j'imagine que le dixième chez toi il avait aussi un tempérament entrepreneur et qu'il a aussi pris des risques nous on place des co-fondeurs au démarrage de boîtes qui vont cartonner on place le centième salarié de Take It Easy qui derrière malheureusement s'est craché ces gens prennent des risques pour l'aventure pour pour le plaisir du voyage Caroline mais c'était quoi le départ ? c'est la volonté de donner du sens l'indépendance la prise de distance avec le contrat de travail et les contraintes du salariat moi j'avais besoin de créer quelque chose au tout départ vous vouliez placer effectivement des jeunes talents dans les start-up mais avec l'idée qu'ils deviennent entrepreneurs eux-mêmes et vous m'avez dit hors antenne oui et puis finalement au fil du temps on s'est rendu compte qu'on pouvait être entrepreneur pas simplement en fondant sa boîte exactement parce qu'en fait moi j'avais envie de créer quelque chose et je me disais mais je ne suis pas équipée pour être entrepreneur je ne sais pas faire donc je me suis dit il faudrait que j'aille travailler à côté d'un entrepreneur pour apprendre et c'est ça qu'on a essayé d'offrir d'accord c'est ça qu'on a essayé d'offrir et qu'on offre encore aujourd'hui avec à la fois du recrutement mais aussi de l'accompagnement ça s'accompagne tout ça Alexandre Mars vous êtes à but non lucratif Epic Foundation est à but non lucratif oui tout à fait voilà donc vous vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent non non ça c'est fait c'est validé par le passé donc c'est la quête de sens Epic Foundation en fait pour moi c'est une mission plus qu'une quête de sens moi depuis tout jeune je m'étais dit comment je fais pour pouvoir aider le plus de gens possible et puis à 17 ans je me suis dit qu'il fallait que j'ai de l'argent et comme j'avais pas d'autres compétences définies donc j'étais pas bon joueur de foot j'étais pas très bon chanteur je me suis dit que j'allais monter ma première entreprise j'avais 17 ans mais l'objectif unique on parlait tout à l'heure du sens moi il était défini très tôt moi je me suis dit ma vie ne sera que essayer d'aider des gens qui sont en position défavorisée ça m'a pris 20 ans 20 ans travailler dur comme vous tous comme nous tous ici et essayer de gagner en tout cas d'avoir les moyens de ma liberté parce que ce qu'on sait tous ici dans la salle c'est qu'on est assez peu libre on doit reporter à des gens des actionnaires des financiers des clients et je me suis dit à un moment à un autre où il faut que je puisse ne plus avoir à reporter à ces gens là si je veux vraiment être libre de mes choix et je me suis j'ai très vite compris ce qu'on sait tous ici que l'argent est aujourd'hui le vrai pouvoir dans notre pays comme d'autres pays moi je me suis dit l'argent va être mon contre-pouvoir je vais en faire suffisamment je vais en avoir suffisamment pour pouvoir ne plus avoir à baisser les yeux à embrasser les bagues de ceux que je n'ai pas envie d'embrasser et quand j'entends tout à l'heure Bruno Le Maire parler de sens je me dis qu'on a changé en 5 ans il y a 5 ans jamais on aurait parlé de ça je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pas que dans ce pays là où ce qu'il y a de sens c'est réel je pense que les gens ils font pas ça ils sont pas tous des gens qui comprennent ou qui croient à ce qu'ils disent ce qu'ils comprennent c'est que le monde de demain ne sera plus jamais le même que nous n'arrivons plus à embaucher les mêmes personnes on n'arrivera pas à vendre nos produits s'il n'y a pas ce sens dans ce que nous faisons et si je peux me permettre je vais parler d'une organisation qui n'est pas la mienne mais qui est exceptionnelle qui s'appelle C'est qui le patron ? qui ici a déjà acheté un produit C'est qui le patron ? vous pouvez juste lever la main ? c'est génial déjà j'espère que les autres l'achèteront aussi demain c'est qui le patron ils ont fait quelque chose qui est le premier RIC il y a deux ans et trois mois ils ont monté un référendum ils ont demandé à nous citoyens ce que devait être le prix d'une bouteille de lait et ce n'est pas uniquement au pif c'était est-ce que vous voulez que les producteurs soient correctement payés s'ils voulaient qu'ils soient correctement payés ça sera 8 centimes de plus est-ce que vous voulez avoir moins d'OGM ça sera 4 centimes de plus le prix moyen que nous avons décidé nous citoyens c'était 99 cents d'euros qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là ils se sont dit qu'est-ce que vous nous aimons ou ceux que nous aimons pas dans la chaîne de l'agriculture élémentaire on aime le producteur et on aime un peu moins le distributeur et donc ils ont fait quelque chose ce qu'ils appellent c'est qui le patron avec sur le packaging la seule marque qui paie correctement le producteur après deux ans je parle de deux ans ils ont 5% de part de marché c'est la première marque qui est vendue qui vend ses boîtes de lait c'est 90 millions de litres de lait donc pour nous quand on est entrepreneur c'est le cas ici pour tout le monde on cherche toujours des signaux faibles si on n'arrive pas à voir le signal faible avant les autres ça sert à rien de lancer la boîte quand le signal est déjà fort c'est trop tard ce qu'on voit les gilets jaunes c'est un signal fort le fait qu'on n'ait pas réussi à voir le signal faible avant ça peut penser quand je vois aujourd'hui que de plus en plus de gens commencent à prendre ce sujet du sens c'était exceptionnel mais en tout cas c'est ce qu'on dit je pense et il a été dit tout à l'heure si le monde de demain n'est pas un monde où il y a du sens si nous en tant qu'entrepreneurs qui construisons une vraie une vraie économie il n'y en a pas et je reprends juste sur ce que tu disais tout à l'heure je pense que tu n'étais pas vraiment au centre du marché capitaliste finance d'entreprise pour moi ce n'est pas ça le monde capitaliste celui que nous ne pouvons pas aimer c'est le monde de la finance de marché comment on peut encore accepter nous nous qu'une boîte ce qui a passé la semaine dernière quand il y a une annonce qu'ils ont licencié 300 personnes puisse gagner 2% de points à la bourse ce jour là comment on a pu faire pendant des années et des années accepter ça c'est inacceptable et c'est ça qu'on voit changer et c'est nous finance d'entreprise qui vont pouvoir apporter ça des solutions des idées et mettre le sens dans tout ce que nous faisons Joséphine cette idée là d'innover d'entreprendre au service d'un intérêt d'un intérêt général c'est quand même au coeur de TechSys racontez nous comment cette aventure a vu le jour comment vous vous êtes lancée là dedans je me sens un peu un truc dans le panel parce que moi je n'ai pas grandi en voulant être entrepreneur et aujourd'hui même on est là justement pour montrer la diversité des parcours je ne me sens pas et je ne vais pas être entrepreneur voilà c'est ça ça peut arriver par accident moi j'ai appris que j'étais entrepreneur le jour où Forbes m'a dit vous êtes entrepreneur social de l'année ah d'accord bon super en plus je suis entrepreneur social de stigma mais moi ce qui m'a poussée à entreprendre et donc à monter TechFugees en 2015 c'était vraiment un sentiment d'injustice sociale par rapport à des populations migrantes et réfugiées et comme je ne voyais pas que ça avançait je me suis dit je vais le faire j'ai envie de le faire et malheureusement je trouve que malheureusement l'entrepreneuriat est devenu vraiment une mode je le ressens comme ça et je trouve que c'est parfois pas très responsable en tout cas je vais parler pour moi c'est on va dire à des chômeurs entrepreneurs plutôt que d'être chômeurs et ensuite on va dire aux réfugiés entrepreneurs parce que de toute façon il n'y a pas le marché du travail français ne veut pas de vous puis il ne veut pas reconnaître vos compétences et vos diplômes bon je le vois parce que c'est un sujet que je connais mais ça existe c'est pas forcément à tous les coups négatif mais ça existe c'est pas négatif ça existe ça existe mais en fait l'emploi a constaté qu'il y avait un tiers des chômeurs qui considéraient que l'entrepreneuriat était peut-être la solution pour eux et au bout de trois ans vous avez les trois quarts des boîtes créés par des chômeurs qui vivent encore donc c'est quand même c'est quand même pas non plus acheté aux orties non c'est pas acheté c'est pas acheté mais d'en faire un produit de masse que tout le monde peut être entrepreneur et surtout ce qui me semble être je fais vraiment l'impression c'est qu'on demande à des individus de résoudre des échecs collectifs c'est à la grecque la philosophie grecque et en gros c'est un petit peu responsable ou c'est un miroir aux alouettes pour des gens qui n'ont rien moi je suis privilégié j'ai des parents qui vont bien j'ai pas à leur envoyer de l'argent comme un migrant ou voilà et j'ai fait Sciences Po et LSI donc demain si mon entrepreneuriat échoue j'ai un boulot facilement enfin du moins je trouverais facile évidemment sinon j'aurais mes parents et donc de faire un peu miroir aux alouettes à des gens qui n'ont rien et qui en fait le risque n'est pas sur l'individu mais sur toute la famille autour je trouve qu'il y a cet élément là qui ressort pas dans le débat et qu'il faut refaire ressortir et je suis très contente de cette émulation globale non mais je suis très contente de cette émulation pour les entrepreneurs quand je vois mes amis à Sciences Po LSI il y a 5 ans ils voulaient pas du tout ils voulaient être financiers à HEC je suis très contente parce que la société doit changer on doit faire des énergies renouvelables on doit très contente de cette émulation au niveau de l'élite et des gens qui sont plus protégés et c'est bien mieux que rien soyons responsables j'ai adressé à plusieurs reprises en vous écoutant un clin d'oeil comprise à Ludovic parce que je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup il est à l'origine effectivement d'un projet entrepreneurial dont on a beaucoup parlé qu'on suit de près dans nos médias un défi qu'on résume souvent à un défi technologique et économique consistant à développer une solution alternative un réseau mondial pour l'internet des objets alternatif à celui des grands opérateurs de la téléphonie mobile mais vous ça ne vous suffit pas et vous êtes très très attentif justement à la manière dont vous venez faire partager votre expérience d'entrepreneur dites nous en quoi justement c'est une voie étroite et vous êtes très attentif à l'exercice auquel on se livre ce matin c'est un hasard à côté de Joséphine non non c'est pas un hasard c'est bien organisé c'est tout c'est trop top non parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi Joséphine c'est que l'entrepreneuriat ça tendance à devenir un buzzword et si on est pour l'entrepreneur on a un peu raté sa vie et je pense que entreprendre c'est top aujourd'hui moi j'adore l'entrepreneur et si je peux le faire j'essaie de le faire au maximum on peut le faire aussi sous les radars je vois qu'il y a des déterminés qui sont ici c'est une association aussi des banlieues qui essaye avec une énergie colossale de sortir et de créer des choses avec toute la difficulté et moi je pense que l'idée c'est de partager ça démystifier l'entreprise on a beau créer une boîte comme Sigfox ou d'autres on reste pas moins des hommes avec une passion et des femmes et des femmes et quand je mets des hommes je mets un grand H excusez-moi moi je préfère dire les deux non mais disons hommes et femmes mais tout à l'heure on a entendu sens digital j'aimerais qu'on rassemble les deux parce qu'on a un vrai challenge c'est qu'une entreprise on confie des fonds généralement à l'entreprise pour qu'elle les développe mais en même temps je pense qu'il faudrait en parallèle ne pas attendre d'être riche et célèbre pour redonner à l'humanité et faire en sorte que la technologie serve aussi un profit mais en même temps donne du sens donne un peu de lumière à ce dont on a besoin nos cellules ont besoin dans leur site circadien d'avoir de la lumière et ceux qui sont pas du bon côté aujourd'hui du fossé numérique digital ils voient plus la lumière et donc essayons de faire en même temps qu'on fait des entreprises mettre notre créativité et notre énergie à faire des choses gratuites dire gratuites au sens où on partage notre énergie notre entreprise aussi peut contribuer à aider des causes en parallèle de développer son business donc c'est en ça que je rejoins aussi Joséphine et je pense aussi sur Jean je pense qu'il se passe plein de choses aujourd'hui dans lesquelles on fait des choix par sens mais on doit pas non plus garder ce mot sens tout ça aujourd'hui attention à ces emphases qu'on a entreprenariat c'est top il faut être entrepreneur sinon non je pense c'est dur on prend des claques c'est passionnant le sens c'est fondamental mais ça va pas devenir le buzzword non plus où on sort donc essayons d'équilibrer parce qu'en France on est assez fort on a créé une French Tech on a créé des labs dans tous les sens c'est bien c'est une dynamique mais attention ne pas partir dans les extrêmes et créer quelque chose qui soit équilibré et c'est ça mon message et je pense que je partage avec Joséphine vous êtes 8 on a beaucoup parlé de sens on a beaucoup parlé de philanthropie même est-ce qu'il y en a un parmi vous 8 dont le top 3 des objectifs est de gagner de l'argent et qui ose le dire oui Caroline nous on veut gagner de l'argent vous voulez gagner de l'argent nous on veut gagner de l'argent pour permettre à l'aventure de continuer d'accord en fait si on ne gagne pas d'argent nous d'abord on n'a pas levé donc si on ne gagne pas d'argent on est mort donc ça n'est pas d'une tu as question c'est le personnel ou l'entreprise d'abord l'entreprise et également à titre personnel ça peut être une motivation quand même dans le fait d'entreprendre tiens je gagnais ça peut-être que je gagnerais plus en étant dans le compte il y a un moment où il faut être pragmatique moi je pense que l'argent est un moyen et pas une fin et pas la fin et que ce qui est la fin c'est le voyage c'est pas la destination justement c'est justement ce qui est intéressant c'est de profiter du voyage de profiter du sens de profiter du quotidien Joséphine très vite parce qu'il y a Eric que je vois plus à fait d'impression et que j'ai très envie d'entendre sur le sujet de la même manière que Lucie et Frédéric allez-y Joséphine très vite oui il faut gagner de l'argent enfin je veux dire si on fait une action près des réfugiés pendant trois ans sans argent sans penser à la rentabilité c'est bien on leur développe des apps on leur permet accès à l'éducation puis dans trois ans basta on est dehors on les met encore plus dans la merde donc l'impact se pense dans la durabilité et dans d'accord vous avez un business model qui est validé aujourd'hui il y a un business model qui est fragile qui est fragile mais validé qui est validé mais qui est fragile Eric je vois effectivement je voulais justement arriver à ça vous devez trouver un business model qui soit valable validé qui vous permet de grandir et d'accélérer mais soyons très clairs aussi et immédiatement on va aussi arrêter l'histoire de en France il faut accélérer grandir devenir international être dans tous les pays du monde augmenter votre impact quel qu'il soit de Phoenix à toi et à Blablacar et aux autres et en même temps être rentable le premier mois vous voyez sinon on ouvre tous des boulangeries ici non mais on n'a pas dit ça Eric non mais justement j'aimerais qu'on n'a pas dit ça on veut tous en créer on veut tous en gagner je tiens à rappeler que le reste de la planète une fois que les business models ont été validés et qu'ils existent ils sont financés jusqu'à ce que le business model atteigne son point haut et c'est très important qu'on s'y mette parce que ça suffit d'avoir des Amazon qui perdent des fortunes pendant des années parce que le business model est réel et qu'on continue à financer pendant que chez nous on va venir nous expliquer bon maintenant que vous avez trouvé un business model soyez rentable et ensuite on passera à la suite Eric le business model d'Amazon c'est celui qu'on ne voit pas c'est Amazon World Services mais vous êtes d'accord qu'il l'a trouvé quand il l'a trouvé il a pu le financer jusqu'au bout ah oui en termes d'apport de services aux entreprises ils sont très compétents et ça c'est la partie qu'on ne voit pas et c'est très important de comprendre c'est la solution cloud d'Amazon pour ceux qui ne sont pas versés dans l'univers de la WS et c'est très important de comprendre que dès que c'est trouvé alors nous devons les accélérer nous devons accélérer Phoenix nous devons accélérer Blablacar et c'est fait mais il a passé 8 ans à attendre son accélération donc dans l'histoire de est-ce qu'on veut faire de l'argent je crois qu'aucun d'entre nous ne l'a créé pour faire de l'argent personnel est-ce que nos sociétés doivent faire de l'argent les partager et faire du avec quelque chose de réel de social et de solidaire oui je suis sûr que chacun d'entre nous sait ce que l'on veut faire il faut un business model Frédéric Mazzella et ça a été quand même pendant de nombreuses années un sujet dont on a pas mal parlé autour de Blablacar alors à la limite vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire des tentatives de business model et puis nous dire si aujourd'hui véritablement tout est bien en place et validé et solide le business model vous en avez changé plusieurs fois voilà c'est pour ça que on l'a raconté il y a peu de temps encore Frédéric oui bonjour à tous Lucie donnera son point de vue après six business models six c'est ça six c'est le total dans l'histoire six avant d'avoir le business model qu'on a aujourd'hui sachant que même encore aujourd'hui on expérimente sur des business models sur différents territoires donc on n'est pas encore au bout de trouver le modèle qui fonctionne le mieux pour l'activité on va en faire un va des méconnes un jour tous les business models passés au banc d'essai c'est pas mal peut-être on peut aussi parler de business model et de business pas model mais c'est un autre sujet c'est vrai que moi je préfère les business models dans le sens où ça motive beaucoup plus on a parlé beaucoup de la motivation de la mission et en fait c'est vrai que moi quand j'ai lancé Blablacar au départ je m'étais dit bon ben si on réduit de 0,5% ou 1% les émissions de CO2 grâce à ce truc là et bien quelque part je pourrais aller me reposer tranquillement par la suite parce que j'aurais fait quelque chose de bien et c'est ce qui m'a permis de passer toutes les montagnes qu'il y a sur la route parce qu'il y en a beaucoup donc c'est vrai qu'il faut avoir quand même un but pour réussir à passer ça donc alors si on revient je suis désolé c'est pas forcément exactement votre question mais quand même il y a une tendance de fond qu'on doit tous adresser qui est aujourd'hui le changement climatique et qui est aujourd'hui notre gestion des ressources alors c'est vrai qu'on a beaucoup on a plusieurs business sur le panel qui sont exactement dans cette mouvance là ce qui a changé je pense c'est que la génération d'avant nous se disait bon le changement climatique je sais même pas ce que c'est notre génération a commencé à comprendre ce que c'était à se dire c'est bizarre ce truc on dirait qu'il y a un nuage un peu plus loin et la génération d'après ils se posent pas la question ils ont compris que le mur il est pour eux donc aujourd'hui ils se disent bon bah alors d'accord donc là le mur il est vraiment pour nous il va falloir faire quelque chose et c'est pour ça que tout le monde est en recherche de sens et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on pousse tous les business dans le bon sens je rejoins aussi Eric sur le fait que quand on a trouvé des units économiques ils fonctionnent alors les units économiques c'est quoi ? et bien nous coûte un petit peu moins cher que ce qu'on est capable de vendre ce service là ça ça s'appelle juste le business model au coeur de la machine c'est un petit peu le diamant qui fait marcher le business et bien à ce moment là effectivement il faut l'accélérer et c'est pas grave si on perd de l'argent sur la route parce que justement c'est le principe puisque une fois que les units économiques sont validés et bien plus loin sur la route on aura de la masse puisqu'on aura réussi à rassembler beaucoup de personnes qui utilisent ce service là et donc du coup on pourra atteindre la rentabilité puisque le business model lui-même au coeur de la chose est rentable donc voilà il faut combiner à la fois l'utilisation de l'argent avec nos grands enjeux c'est vrai que l'argent est souvent décrié et c'est marrant que vous posiez la question est-ce qu'on veut faire de l'argent des choses comme ça en fait l'argent il a trois dimensions il a la dimension de comptage pur c'est à dire que voilà tout le monde va pouvoir dire que je sais pas un caisson en bois ça vaut 12 et puis à côté je sais pas un verre en papier ça vaut trois et il va falloir compter ensuite il va falloir échanger ça c'est la deuxième valeur de l'argent et il y a une troisième valeur qui est la thésaurisation et en fait c'est la thésaurisation troisième dimension qui donne tous les aspects négatifs qu'on connaît à l'argent on se dit ah c'est mauvais de faire de l'argent pourquoi ? parce que de l'argent qui dort c'est pas bien l'argent qui est actif c'est bien l'argent qui est investi dans ce que l'on fait c'est ce qui nous aide justement à échanger plus vite entre nous donc en fait notre but à tous c'est de faire en sorte que l'argent serve à quelque chose et qu'il soit investi dans le futur l'argent qui dort effectivement ça sert à rien donc on est tous là pour oui utiliser de l'argent pour faire plus d'échanges pour faire des nouvelles choses et donc du coup se faisant créer de la valeur additionnelle pour tout le monde mais il faut aller dans le bon sens il faut partir droit et votre moteur à vous Lucie c'est quoi ? alors est-ce que c'est la croissance de Combini je rappelle la success story c'est 60 millions d'utilisateurs je crois dans une trentaine de pays donc déjà un projet de disruption des médias qui a fait ses preuves mais voilà le moteur quel est-il ? c'est poursuivre cette croissance il y a une dimension de sens aujourd'hui votre priorité entre le développement économique et puis le fait de permettre aux gens de vivre de s'informer d'échanger autrement alors il y a un moteur de départ déjà déjà c'est un moteur personnel on était complètement immergé avec David parce que bien sûr j'ai pas monté ce projet tout seul il est là j'ai cru le voir il est là voilà exactement avec sa casquette légendaire sinon on le reconnaîtrait pas et en fait nous on est vraiment partis de ce projet déjà ensemble et ça c'est pas un détail et puis on est partis d'une passion en fait on avait été immergés pendant une dizaine d'années dans toutes les évolutions d'internet qui ont été vraiment multiples d'ailleurs c'est vraiment un super truc cet internet parce que ça c'est vraiment très très créatif et en fait on voyait bien tout ce qui bougeait et tout ce qu'on aimait et l'internet il y a dix ans on commençait à devenir créatif mais on sortait d'un internet très très technologique qui nous convenait pas tout à fait à tous les deux et en fait on a vu bon j'aime bien parler les dinosaures parce que je me sens un peu comme ça aussi mais on a vu vraiment la scène créative la scène musicale particulièrement extrêmement dynamique et on a vu ce qu'on a appelé à un moment la longue telle c'est à dire pas forcément les trucs la longue traîne en français pour envoyer au bouquin de Chris Anderson ouais exactement et pas forcément ce qu'on voyait en télé et puis nous on s'est dit que tous ces musiciens tous ces jeunes talents ils avaient pas d'espace et qu'il fallait qu'on leur en trouve et on a été assez assez bon fascinés par la diversité du truc et puis on a voulu rendre à la diversité de la diversité et du coup on a vraiment travaillé sur l'écriture et on l'a fait en fait vous parliez beaucoup de business model moi je vais dire un mot encore pire on est parti du produit mais c'est vrai que pour nous c'était hyper important de concevoir ce produit qui nous semblait être un espace à créer et un espace alors évidemment au début c'était pas évident parce que tout le monde croyait qu'il n'y avait pas encore vraiment d'audience mais une fois encore merci au monde de la musique qui avait ouvert en fait cet internet aux jeunes et aux consommateurs et aux consommateurs de musique donc ça a été notre première audience notre premier point de départ et notre premier échange je pense qu'on a fait un bon travail un bon travail d'écriture qu'on s'est éclaté qu'on a fait plein de tests et plein d'expériences je pourrais vous en raconter deux, trois sur comment on écrit un format et comment on promeut la créativité mais en tout cas c'est sûr que ça a été notre moteur de départ et le moteur qui reste de ce moteur de départ c'est qu'on est parti d'un travail avec l'audience qu'on est parti d'un travail avec les gens qui étaient là pour consommer ces contenus et que cette audience c'est qu'on a grandi avec elle et qu'elle a évolué vous avez une compréhension en fin de compte également avec votre public et avec le monde de la musique enfin le monde de la création Lucie vous allez me trouver très terre à terre mais le moteur il y a un moment il faut qu'il tourne il tourne depuis 2008 ça fait quand même pas mal d'années comment vous l'avez fait tourner avec des business models de télé traditionnel en trouvant en levant de l'argent en ouvrant votre capital il y a un moment il y a des questions qui vont se poser malgré tout et effectivement l'écriture éditoriale j'entends mais le moteur il faut quand même ne vous plaît pas que vous voulez l'inventer non non mais je suis super et puis aussi comment est-ce que vous avez réussi à vivre de ça parce que c'est quand même un enjeu quand on est dans le monde de la création un rockeur que je connaissais bien a résumé ça en disant il faut quand même assurer le hot dog et le ripilaf donc comment est-ce que vous avez fait pour faire ça et bien déjà bon c'est vrai qu'à l'époque quand on a dit qu'il allait y avoir de l'audience quand même les gens nous ont gardés dubitatifs et on s'était dit qu'il y aurait de l'audience donc il y aurait des annonceurs qui voudraient communiquer et qu'on allait pouvoir profiter d'une création de télé nouvelles en fait bon c'est vrai que ça a été slow mais c'est venu et on avait raison et ça a été notre premier moteur le second moteur c'est effectivement vous faites allusion au lever de fond c'est vrai que c'est un amplificateur en fait l'argent et en ça j'entends tout à fait je crois que quand on a un projet en tête c'est un projet vraiment qui nous habite et qui nous passionne et bien l'aspect slow et l'aspect small parfois ça peut être un peu frustrant et je ne regrette pas du tout nous on a levé des fonds et je crois qu'aujourd'hui cette amplification elle a fonctionné et que les perspectives pour combiner elles en sont vraiment élevées au sens beau du terme ne pas hésiter à voir grand même si on est face à une adversité je vois que Frédéric avait envie de rebondir là-dessus au-delà Frédéric c'est peut-être le moment aussi d'élargir le spectre vers une question qu'on avait envie de vous poser à toutes et tous c'est qu'est-ce qu'il en est de l'accompagnement le ministre l'évoquait tout à l'heure on dit souvent que l'accompagnement est devenu plus favorable à la croissance des entreprises est-ce que ça vous change la donne est-ce que parfois ça vous a sauvé la mise ou pas voilà Fred oui en fait je voulais revenir sur le point de départ effectivement je pense que quand on a envie de créer quelque chose généralement on a envie de créer un produit on n'a pas envie de créer un truc qui fait ou qui utilise de l'argent et c'est vrai qu'on part toujours du produit et en fait la réalité c'est que l'argent ce n'est qu'un by-product l'argent découle du fait qu'on est un bon produit donc il faut d'abord se concentrer sur le produit surtout quand on parle de produits qui touchent aux usages dans un monde digital où tout est ouvert et où en fait n'importe quelle activité est à portée de clic et donc on peut changer de l'une à l'autre ce qui va faire la différence c'est le bon produit et ensuite quand le bon produit marche et bien il va générer de l'argent et pas le produit en soi ou le service en soi mais l'exécution c'est généralement le mot dont vous nous parlez toutes et tous oui après il y a la rapidité et puis le soin qu'on apporte effectivement à faire le meilleur produit possible donc ça ça compte énormément et après sur l'accompagnement donc du coup pour faire le lien avec votre question d'après sur l'accompagnement c'est vrai que moi à l'époque quand j'ai commencé Blablacar comment dire l'économie collaborative n'existait pas on est en 2004 2004-2005 l'économie collaborative ça n'existait pas il n'y avait pas Erbiné il n'y avait rien du tout il n'y avait même pas encore Facebook l'entrepreneuriat avec du sens je ne sais pas trop ce que ça voulait dire à l'époque je pense qu'on en parlait à peine l'entrepreneuriat tout court on n'en parlait pas trop je ne sais même pas si c'était encore cool enfin c'était pas cool ça a commencé à devenir cool grâce à l'action de médias comme les nôtres vous me permettrez donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat peut-être je ne sais pas peut-être que je suis tombé sur un programme qui m'a convaincu non mais blague à part je pense que du coup il y avait cette notion de véritablement vouloir enfin avoir une mission se dire cette chose-là doit absolument exister enfin moi quand j'ai eu l'idée de Blablacar ça ne m'a pas lâché enfin je n'ai pas dormi pendant trois jours et puis après je me suis mis à bosser puis ça ne s'est pas raté pendant 15 ans enfin ça n'a été que ça j'ai fait que ça parce que je me disais ce truc-là doit exister et tant qu'il n'existera pas quelque part je ne serai pas je ne serai pas content et donc au niveau de l'accompagnement moi ce que j'avais fait à l'époque comme il n'y avait pas encore vraiment d'incubateur il n'y avait pas vraiment tout l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui qui est quand même très 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 florissant enfin non seulement aujourd'hui les fonds sont disponibles on voit qu'on fait des records chaque année maintenant de levées de fonds pour des sociétés du digital parce qu'on a compris justement qu'il faut accompagner des sociétés qui bien qu'elles perdent de l'argent ont un modèle économique qui va justement d'usage il n'y avait pas d'incubateur il n'y avait pas fin de tout ça donc moi j'étais allé faire autre chose j'avais choisi à l'époque j'avais donc 28 ans quand j'avais commencé et je suis parti faire un MBA à l'INSEAD parce que ils mettaient en avant beaucoup le fait qu'ils accompagnaient les entrepreneurs je m'étais dit je ne vais prendre que des cours d'entrepreneuriat là-bas ce que j'ai fait sur les 36 classes qu'il y a sur une année pendant le MBA j'en ai fait 18 quasiment il y en a 18 électives où j'ai pu prendre directement les cours sur l'entrepreneuriat ça m'a beaucoup pédé ça a beaucoup dédramatisé aussi le fait que c'est compliqué parce qu'on étudie beaucoup de cas et donc on voit à quel point tout le monde a galéré en créant sa boîte on voit toutes les difficultés qu'il y a sur la route donc après quand ça nous arrive à nous on se dit ah oui c'est normal je l'avais vu d'ailleurs à tel cours que ce serait difficile comme ça mais au moins ça rassure mais c'est vrai que l'accompagnement est important et même au niveau du business model je me souviens parce que moi j'étais parti du produit je me souviens d'un prof qui un jour me dit Fred you need a business model or you will die et là je me suis dit ah oui donc ça a l'air vraiment important ça a l'air important ce truc c'est quoi ce business model et donc du coup je me suis vraiment posé sur le sujet mais c'est vrai que j'étais parti vraiment du produit Eric qu'est-ce que vous en dites sur cet accompagnement sur cet écosystème autour de l'entrepreneuriat vous pour qui c'est vaguement vital et qui avait un défi qui est quand même pas loin du prométhéen à revenir à relever oui pour ceux qui ne savent pas on fait un moteur de recherche et vous connaissez le concurrent moi je l'appelle GG donc voilà vous pouvez oui je trouve que ça fait longtemps qu'on l'a le beauf à côté donc juste pour un petit point de détail important aujourd'hui tout a vraiment changé cette histoire de French Tech on en parlait tout à l'heure c'est peut-être d'accord des fois c'est un peu trop peut-être d'accord des fois il y a des entreprises elles se créent si elles ne se créaient pas si elles n'étaient pas créées c'était mieux des fois mais dans la vérité dans la réalité c'est mille fois mieux qu'hier mais c'est mille fois mieux qu'hier et là c'est pas pour vous lancer des fleurs ni pour être dans les échos de main ni dans le parisien c'est pas pour ça vous avez raison d'avoir enfin parlé des petits qui commencent à grandir qui continuent et qui suivent mais c'est génial il y a quelques décennies qu'on le fait quand même mais c'est génial mais bien sûr sauf que ça fait avant c'était allez pop-up blabla car un miracle pop-up Sigfox un deuxième miracle pop-up voilà maintenant ce sont des écosystèmes ce sont des gens CES de Las Vegas que j'y sois ou pas cette année il y avait un monde fou c'est des années c'est tout un écosystème c'est tout un pays c'est toute une région avec l'Europe c'est des idées c'est des envies c'est des gens qui se connaissent on parle au CCI aujourd'hui il y a 10 ans tu parlais au CCI toi ils ne devaient même pas savoir que tu existais en tant que tech aujourd'hui on parle aux régions on parle aux ministres on parle à vous tout ça tout ça c'est ce qui a changé dans ce pays donc je ne dis pas mettez-vous tous à faire entrepreneur je dis juste que venir dans une start-up comme la tienne comme la nôtre comme chacun d'entre vous c'est être entrepreneur ne croyez surtout pas que si vous n'êtes pas le patron vous n'êtes pas quelqu'un de super important dans la start-up on parlait tout à l'heure de sens mais chez nous on est 160 je peux vous dire que sans eux je ne suis rien d'ailleurs j'ai un truc pour vous puisqu'on parlait beaucoup de social et solidaire le mois prochain on a une énorme annonce chez Quant c'est une femme qui la porte c'est une femme qui est rentrée chez nous et qui maintenant va gérer ça et vous verrez vous pouvez commencer quelque part passer à autre chose apporter une pierre en plus et faire quelque chose de très grand dans l'entreprise et l'année prochaine j'espère que c'est elle et pas moi qui vous parle au moins vous aurez 5 minutes intéressantes Eric vous parlez des vous parlez des écosystèmes vous avez une dimension européenne avec Quant on n'arrête pas de dire que les européens ne sauront jamais faire un GG on a raison ça ne veut rien dire moi je préfère 100 boîtes à 1 milliard en Europe plutôt qu'une boîte à 100 milliards qu'est-ce qu'on va faire de cette boîte à 100 milliards premièrement elle va se faire exploser par les chinois et re-exploser par nos amis GAFA faisons 100 boîtes à 1 milliard pas exploser par Washington et le gouvernement américain quand ils font mais je suis d'accord mais regardez c'est eux qui exploseront c'est pas les chinois faisons 100 boîtes à 1 milliard 100 boîtes à 1 milliard 100 boîtes à 1 milliard qui travaillent en coopétition 100 boîtes à 1 milliard qui travaillent ensemble moi avec lui lui avec moi avec Combini évidemment avec tous ceux du social et du solidaire travaillons ensemble faisons de la coopétition on est en compétition sur certains marchés mais on doit être en coopération sur tous les autres vous savez ce qui se passe si vous avez 100 boîtes à 1 milliard vous pouvez pas être acheté par quelqu'un qui a 100 milliards parce qu'il a pas envie de se vendre à 1 milliard je crois pas il veut faire son produit il veut qu'il soit mondial nous on a pas fait ça pour être vendu et j'en connais plein qui vont être pareils donc je peux vous dire que si on fait ça ça ressemblera à l'Europe l'Europe c'est ça c'est des tas de grandes boîtes et de petites boîtes qui arrivent à travailler ensemble il y a encore du chemin à faire mais on peut j'aimerais bien entendre Caroline et Jean sur cette histoire de l'écosystème parce que vous l'essence même de votre boîte est de fonctionner avec l'écosystème des entreprises autour de vous donc comment est-ce que ça se passe est-ce qu'il y a de la fluidité ou est-ce que de temps en temps les mécanismes grippent ils ne sont pas au rendez-vous moi ça me plaît parce que je suis hyper d'accord avec ce qui vient d'être dit par vous deux Frédéric et Éric parce que en fait il y a 15 ans quand moi je suis rentrée quand j'étais chez Cap avec mon petit tempérament entrepreneur qui faisait un peu tâche je me sentais un peu comme une homosexuelle dans les années 60 pas vraiment ça va leur faire plaisir non mais totalement c'est ok mais en fait on ne veut pas trop le savoir que tu as envie de tout changer quoi et aujourd'hui j'ai l'impression d'être une petite retard en devenir on m'invite devant 4000 personnes je suis accompagnée on n'est pas là pour faire des stars on est là pour partager moi j'ai l'impression de faire la première partie avec ma guitare et du coup je suis un peu toute excitée et n'empêche que ça a été permis notamment par ce changement de mindset sur lequel on a beaucoup aidé les entrepreneurs et c'est aussi pour ça que moi j'ai lancé ce projet là Dignition Programme c'est parce que pour moi il y avait de l'accompagnement pour un certain type d'entrepreneurs ceux qui se lancent dans un certain type de business etc mais je voulais quelque chose qui permette d'accompagner tous les tempéraments entrepreneurs c'est à dire que quand on se lance ou quand on rejoint un projet parce que je suis d'accord avec toi il n'y a pas que les entrepreneurs qui ont le droit d'être accompagnés il n'y a pas que le fait de se lancer en étant entrepreneur en étant le chef de l'entreprise qui fonctionne il faut aussi rejoindre des projets travailler en équipe on ne va pas être 70 millions de français à lancer 70 millions de boîtes donc il faut aussi rejoindre des projets qui ont du sens et accompagner ces tempéraments entrepreneurs accompagner ces start-upers ça me paraissait essentiel leur permettre de construire leur vie professionnelle leur permettre d'être entrepreneurs de leur vie professionnelle il y a aussi une autre réalité c'est que il y a quelques décennies quand on rentrait dans le monde professionnel on confiait toute sa carrière à la même boîte on pouvait avoir confiance dans le fait que sa boîte allait gérer sa carrière sa progression professionnelle son émancipation peut-être devenir cadre peut-être devenir chef je ne sais pas et aujourd'hui on sait que le monde digital a changé considérablement le contexte on n'est pas sûr de rester dans la même boîte peut-être peut-être pas et en tout cas ce n'est pas à la boîte qu'on va confier cette décision-là c'est à nous-mêmes et ça ça a considérablement changé les choses et nous ce qui nous paraissait important c'est d'accompagner ça et de devenir peut-être les agents du coup les agents de ces tempéraments entrepreneurs qui deviendront peut-être peut-être sur l'écosystème français qui a considérablement changé et moi j'en ai l'intime conviction peut-être aussi un mot sur le fait qu'on puisse avoir une viabilité économique en étant dans l'économie sociale et solidaire Merci pour cette passe décisive Effectivement il y a un truc un message que je veux faire passer c'est que la France a beau être décrié c'est quasiment un paradis pour l'entreprenariat il y a plein d'aides il y a des crédits impôts recherche des crédits compétitivité emploi des allègements de charges sociales sur des types de profils Il y a plein de réseaux entrepreneuriaux aussi Des réseaux entrepreneuriaux des réseaux des subventions je pense que nous on a été financé par des financements publics des subventions des prêts non dilutifs à hauteur de quasiment un million d'euros c'est juste qu'ils sont sur plein de guichets différents il y en a un qui est porté par la région Ile-de-France un qui est porté par la mairie un qui est à la BPI un qui est aux URSAF il faut arriver à se retrouver dans cette jungle là mais après une fois qu'on a compris comment ça fonctionne il y a plein de dispositifs qui vous aident et franchement allez-y parce que ça vaut le coup donc là dessus c'est un super terreau entrepreneurial et effectivement nous pour faire le lien avec l'actu que vous évoquez nous on vient de faire une levée de fonds de 15 millions d'euros en novembre donc il y a 2-3 mois et donc c'est une bonne nouvelle en tant que telle même si c'est pas une fin en soi c'est juste que effectivement nous on espère incarner et en tout cas c'était mon ambition avec mon associé quand on s'est créé c'était de dire arrêtons la dichotomie entre les boîtes de la deep tech et de la big data du digital etc qui sont des licornes et qui cartonnent et qui sont des machines à cash et d'un côté les modèles non marchands ONG associatifs et donc nous on disait il y a une façon de réinventer le capitalisme c'était un peu notre ambition avec Phoenix c'est de dire il existe une voie médiane d'entreprises classiques qui sont ambitieuses qui cherchent la rentabilité qui cherchent la croissance qui ont créé comme nous 120 emplois en 4 ans qui font plus en millions de chiffres d'affaires mais qui sont aussi vigilantes à leur croissance de chiffres d'affaires qu'à leur impact extra financier et donc c'est peut-être prétentieux mais on a l'ambition de montrer avec cette levée de fonds que c'est possible on arrive à réconcilier l'ambition et l'impact et on est persuadé que c'est des modèles d'avenir parce que les planètes sont alignées il y a de plus en plus de boîtes comme la nôtre il y a de plus en plus de fonds disponibles qu'on appelle l'impact investing ou la finance responsable ou la finance solidaire pour lequel l'ambition est de donner du sens à l'argent et à l'épargne donc allez-y sur ces modèles foncés il y a plein d'argent disponible et il y a plein d'impacts et de belles histoires à créer Est-ce que vous êtes tous d'accord sur le fait qu'on ne peut pas garder 100% de son capital éternellement et qu'il y a un moment il faudra l'ouvrir Ah ben Eric allez-y Oui Oui quoi ? Mais d'abord oui il faut l'ouvrir mais il faut l'ouvrir de façon intelligente C'est mieux que de l'ouvrir de façon imbécile ? Ok Non c'est pas ça Je vais vous dire la différence entre l'ouvrir de façon intelligente et l'ouvrir de façon simple pour accélérer La petite différence c'est la suivante Quel est votre but ? Vous voulez une société européenne des valeurs européennes une éthique une idée responsable qui grandit et bien il va falloir vous ouvrir avec du capital qui ressemble à ça Sinon vous pouvez simplement prendre de l'argent et essayer d'accélérer A un moment il va falloir quelque part qu'on fasse aussi attention à ce genre de choses Alors ça se bouge Alexandre et ensuite on reviendra vers Joséphine et Ludovic dont j'ai vu dont j'ai vu qu'ils avaient envie de rebondir sur les propos de Jean C'est un bon point de la part d'Eric ce qu'il faut savoir et je pense que vous n'êtes pas tous ici vouloir devenir entrepreneurs dans la tech enfin je pense et j'espère il y a tout un tas d'autres entrepreneurs en France et je pense que quand on parle d'être aidé il faut bien comprendre que lever de l'argent c'est pas ça qui va nous faire réussir je pense qu'il n'y a personne ici qui a réussi grâce à un capital risqueur ou à un investisseur je pense que ça va être sur nous il faut bien comprendre les investisseurs de toute façon on les définit souvent comme ça c'est mon succès quand tout va bien c'est votre échec quand ça va mal et donc il faut bien comprendre que c'est extrêmement compliqué vous l'avez tous dit ici mais que l'investissement doit être compris pour succès c'est à dire tu as l'argent pour développer votre entreprise une question qui était préalable qui était intéressante c'est comment on fait pour savoir qu'on a un bon business donc toi tu disais que c'était un bon produit en fait ce qu'on remarque à chaque fois et c'est toujours le point de départ c'est qu'il faut essayer de trouver les deux points le point A et le point B le point A regardez toutes les boîtes qui ont été ici ça répondait à ces deux points là nous dans ce que nous avons monté on a essayé de comprendre avant de monter Epic je me suis dit mais c'est quoi ces deux points là et le point A je l'ai vite compris et je vais essayer de le faire aujourd'hui avec vous pour mettre un peu d'interaction avec vous est-ce que vous pouvez juste lever la main si l'année dernière vous avez donné de l'argent ou du temps à une cause sociale est-ce que vous pouvez juste lever la main alors maintenant gardez la main levée si vous pensez avoir fait suffisamment regardez autour de vous et bien ça c'était mon point B j'envoie quelques-uns merci beaucoup c'est chouette et bien ça c'était mon point B et quand j'ai compris ça je me suis dit puisque c'est partout pareil où j'étais dans le monde j'ai vu le moi-même retour je me suis dit il y a certainement quelque chose à faire contre ça et quand je suis allé voir les gens je leur ai posé la question ce qu'on a tous fait on s'est dit mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'il t'a de besoin et les gens me répondaient ben moi j'aimerais pouvoir faire plus mais tu sais quoi j'ai pas confiance j'ai pas le temps j'ai pas la connaissance et on s'est dit peut-être qu'on peut développer quelque chose pour répondre à ça et si on répond à ça ben globalement on va amener les gens à aller au point B et c'est ce qui s'est passé depuis qu'un 30 plus en plus de gens vont au point B non pas parce qu'on les a forcés parce que ça ne marche jamais parce qu'ils avaient envie de le faire et parce que c'était encore une fois on parle de signaux faibles c'était un signal qui existait et qui n'avait pas fortement à ses vies ce qu'on voit aujourd'hui c'est le seul conseil qu'on peut donner c'est essayer de voir ce point-là et les points B ils sont nombreux je vous ai fini on revient vers vous merci Alexandre je voulais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites business model écosystème etc et je suis très d'accord sur le côté on réussit parce que le produit marche et répondre à votre question si vous voulez bien vous avez la maîtrise de la réponse donc de toute façon maintenant je suis obligé de pratiquer le lâcher prise ma chère alors aujourd'hui Tagfujis c'est né à Londres moi j'ai commencé mon entrepreneuriat à Londres j'avais monté une start-up je suis revenue en France parce qu'il y a un écosystème qui s'est développé et donc je suis d'accord avec Eric c'est que c'est génial parce que maintenant ça va marcher ici et je suis revenue pour ça parce que je ne me voyais pas arriver à Paris je me suis dit je vais à Londres et ça va être plus simple donc je suis revenue pour ça toutefois nous on travaille sur les réfugiés les réfugiés n'est pas consensuels ce débat il est très politique et donc pour lever de l'argent sur des choses non consensuelles et puis faire avancer les choses c'est pas évident bon courage et donc aujourd'hui on n'est que financé par des donations privées d'entreprises et d'individus et de réfugiés eux-mêmes qui nous disent merci mon produit marche d'entreprises ce sont les fondations en général j'imagine non pas vraiment non pas vraiment non Google for Startups désolé Eric et en fait j'ai raison de leur prendre de l'argent vous savez j'ai raison on est d'accord et puis Shipstead a un groupe norvégien qui détient le bon coin et on a un vrai challenge à parler au niveau français pour récupérer de l'argent alors ça fait pas le business notre truc marche c'est à dire que les réfugiés sont contents pour ceux qui ont utilisé les technologies les jeunes entrepreneurs nous envoient les CV tous les jours en train de dire je veux travailler pour votre entreprise j'adore ce que vous faites seulement je peux pas les embaucher je leur dis bah ouais j'ai pas d'argent alors je suis désolée je peux rien faire mais tu veux devenir stagiaire ou bénévole et non mais c'est vrai ça fait 4 ans que je suis la seule employée et je compte sur des bénévoles dans le monde entier qui font le truc bon mais je trouve ça très important puisque je suis revenue ici qu'on m'a commencé à parler de tech for good et que le président en a fait une grande messe je voudrais voir l'argent qui accompagne ça et je voudrais voir un argent qui soit au niveau européen et pas un argent qui s'accompagne que sur le plan français Eric tu réponds oui avec plaisir tech for good on y sera de nouveau cette année on y était l'année dernière il y a énormément de choses qui englobent tech for good moi premièrement j'aimerais dire tech for good c'est pas charity business première chose donc premièrement il faut définir ce que l'on veut tous faire ce que tu veux faire et les autres et une fois qu'on l'a défini comme Phoenix et compagnie l'argent il arrive et moi je pense qu'il faut arrêter le charity business voilà je peux vous dire nous nous sommes partenaires d'Acted et nous sommes partenaires d'AQO notre énergie est verte parce qu'on a co-financé avec AQO pour 2 millions d'euros des centrales solaires hydrauliques et éoliennes et avec Acted on est partenaire de convergence zéro CO2 zéro exclusion et zéro pauvreté en tout cas c'est l'idée avec le triple zéro c'est pas moi c'est Acted c'est Acted donc résultat de l'histoire on peut mettre 3 millions tranquillement nous c'est pour ça que je gardais la main levée tout à l'heure c'est le maximum qu'on pouvait faire maintenant on va passer au coup d'après pour aller plus loin mais ça y est une fois que c'est défini c'est parti et au niveau européen ça commence à arriver Shipstead je le connais très bien c'est le concurrent direct de mon actionnaire Springer qui le met dans autre chose qui fait la même chose en Allemagne avec un autre système pour les réfugiés il y en a il y a cet argent il y a cette envie de sens je suis complètement d'accord avec toi on est tous là parce qu'il y a cette envie et moi je suis sûr que vous tous allez accélérer tout ça parce que moi je suis vieux vous êtes plus jeunes et nous donc nous avons vécu ce qu'on a eu à vivre moi je vous dis juste à tous vous ne pouvez que l'accélérer et c'est maintenant Ludovic je vous voyais tout à l'heure réagir aux propos de Jean et puis j'imagine que tout ça vous touche aussi voilà sur aussi pour revenir à l'écosystème quand on est comme vous sur une ligne de front vous prenez des coups vous vous sentez entouré dans le au moment où vous devez porter encore une fois en avant Sigfox et où ce n'est pas simple tous les jours notamment en raison des adversaires qui sont les vôtres c'est vrai qu'on est un secteur qui est quand même assez agressif et on n'est pas on n'est pas encadré par les acteurs télécom et quoi que parce que quand même je pense que Free nous a pas mal aidé récemment mais ce que je voulais dire c'est que c'est très bien que tu arrives à lever 15 millions sur un business model c'est un bon signe c'est-à-dire qu'il y a vraiment des fonds qui font de l'impact qui veulent faire de l'impact parce qu'il y a aussi des fonds qui aimeraient faire de l'impact mais ça reste aussi un moyen d'attirer des limited partners donc il faut aussi essayer de trier le bon grain de livret je pense qu'on a plein de bonnes choses en termes d'infrastructures il y a plein d'incubateurs donc il y a des bonnes choses mon idée c'est pas de dire attention c'est encore une fois être vigilant parce que les entrepreneurs les gens d'entrepreneurs ce sont des proies faciles et il y a plein quand même tout à l'heure Bruno Le Maire l'a parlé par rapport à l'économie il y a des niches sur lesquelles certains s'en font des business models les entrepreneurs c'est un risque aussi c'est de la chair fraîche certains font créer des business models pour leur pomper une partie de l'actionnariat des startups parce qu'en leur sortant le chant des sirènes en disant voilà moi avec mon parcours entrepreneur je peux t'aider tu donnes 10% de ta boîte et tu verras je te passerai mon réseau etc donc il y a plein de pièges donc non à l'excès d'enthousiasme tous les curseurs à fond mais c'est bien il y a eu du progrès je pense que ça a été dit il y a eu en 15 ans 20 ans après il y a un autre challenge qui n'a pas été mis en exergue aujourd'hui c'est l'ambition de la France et de l'Europe sur une échelle mondiale où on parle des GAFA moi je pense il ne faut pas en avoir peur récemment je fais une petite sortie sur les GAFA mais mon but ce n'est pas de dégiférer contre et par contre c'est de trouver le talon d'Achille de ces monstres parce que l'histoire montre qu'Achille avait quand même une faiblesse et je pense que tous ces grands groupes là en ont une et pour moi elle réside quelque part dans le fait de fédérer l'homme avec un grand H et la femme avec un grand F et donc si on arrive ensemble à mettre ce mouvement là en place et qu'on réfléchit au sens de ce qu'on fait est-ce qu'une livraison en 48 heures est-ce que la frustration ce n'est pas ce qu'on apprend à nos enfants et qui est crucial dans notre mode de développement est-ce qu'on ne peut pas repenser certaines choses auxquelles on se laisse aller par confort et moi le premier je ne me sors pas du lot mettons de la réflexion dans ce qu'on veut faire mettons de l'ambition donc il faut essayer de financer des projets aussi à grande ampleur avec le risque qui vont bien etc donc c'est ça je pense qui rentre se faire en France quand même il y a des belles boîtes qui sont sorties de terre et qui donnent aussi quelque part une perspective qu'on peut aussi rêver de faire des grandes boîtes alors je n'aime pas le mot licorne parce que encore une fois c'est un buzzword le 2 c'est de faire des boîtes qui ont d'ambition qui ont d'impact et qui demain peut-être pourraient ramener ce barycentre d'internet un peu plus vers au milieu d'océan mais Ludovic vous ne diriez pas jusqu'à être séduit par la décroissance non non je ne suis pas pour la décroissance mais quelque part il faut aller de l'avant il faut être combattif moi je suis pour le combat je ne suis pas pour la protection je viens de Toulouse à l'origine et dans la région toulousaine il y avait des cathares ils sont morts parce qu'ils ont monté des grandes grandes barrières ils étaient à l'abri mais ils ont fini à siéger ils sont au bord de fin où ils sont sortis ils sont rendus donc ne mettons pas trop de barrières soyons des conquérants mais avec nos pièces jaunes c'est bien parce que je pense que la frugalité ça permet d'aller chercher nos ressources intérieures Alexandre et Eric qui est en ébullition et Frédéric aussi qui est en ébullition et Frédéric oui je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que la solution c'est nous qui l'avons pendant des années on pensait que c'était les autres qui devaient faire dans une question hier ça a un peu changé parce qu'il y a une marque qui s'appelle Apple qui a décidé finalement de faire ce qu'on fait tous payer ses impôts incroyable pas tout pas tout mais ce qui est intéressant là dessus uniquement sur les ventes de l'application physique en France mais attendez on peut faire beaucoup mieux mais ce qui est intéressant c'est que et je vous pose une autre question vous voyez qu'on a beaucoup d'interactions entre nous est-ce que vous trouvez normal que pendant tant d'années Apple n'a pas payé ses impôts est-ce que vous pouvez une seule personne lever la main ici une seule personne non normalement il n'y a personne il y en a un c'est rare maintenant est-ce que vous pouvez juste lever la main ceux qui ont un iPhone levez la main vous voyez et là voilà ici ça va être un peu la même chose et ça c'est le monde qui va changer demain parce que si on ne change pas nous qui va le changer vous pensez que c'est toujours les autres qui vont le faire et c'est ça le modèle de demain quand Ludovic annonce quand Ludovic annonce qu'on devrait changer pour que Apple que Amazon mène deux jours pourquoi pas c'est à nous de décider et on décide comment quelque chose qui est pas mal ça s'appelle la carte bleue et c'est ça qui va changer dans le monde de demain le sens il est aussi là c'est le sens qu'on donne à nous ce qu'on montre à nos gamins ce qu'on montre à nos potes ce qu'on montre à notre patron et c'est comme ça qu'on pense que le monde on est toujours un peu schizophrène Alexandre avec ces trucs là il pourrait être schizophrène oui mais il n'y a pas de choix ouais ok mais quand on demande à un gilet jaune qui dit pique-pente sur Amazon est-ce que vous êtes prêt à vous passer de Facebook il n'y a pas de réponse tu prends un exemple tu prends un exemple tu peux en prendre plein ce que je dis juste c'est que ce que nous voyons nous c'est qu'on essaie d'avoir un monde plus raisonnable on se dit que le monde de demain sera plus raisonnable parce qu'on veut l'être parce que beaucoup de gens se disent c'est pas normal on ne peut plus continuer à travailler pour des entreprises on ne peut plus acheter des produits si ça ne répond pas à un sens qui est le nôtre qui a quelque chose des valeurs qui sont les nôtres c'est ce qu'on dit Frédéric, Eric et Lucie parce que vous n'allez pas vous en tirer comme ça j'ai envie de vous entendre sur ces sujets là aussi Eric qui était en ébullition tout à l'heure quand on évoquait l'écosystème européen face aux américains bien sûr oui j'étais en ébullition sur l'écosystème européen parce que je pense qu'on y est presque maintenant il faut arrêter un truc en Europe et en France on connait bien on a souvent la peur de perdre donc on ne démarre rien et maintenant la peur de perdre non c'est la peur de démarrer la peur de perdre c'est ce qui fait qu'on ne démarre pas et maintenant on a la peur de gagner vous connaissez la peur de gagner je vais vous la résumer vite fait, bien fait vous connaissez le tennis premier set on gagne deuxième set on gagne et troisième set si on est français on assure là c'est bon on le perd alors quatrième set on se reprend mais comme on avait assuré on n'est pas tout à fait bien et on le perd maintenant on est au cinquième set après c'est perdu le match donc maintenant qu'on n'a plus eu peur de perdre et qu'on a démarré maintenant que c'est parti maintenant qu'il y a ce genre de société autour de nous maintenant qu'on a des idées des éthiques et des valeurs on peut passer le coup d'après c'est maintenant la peur de gagner qu'il faut passer moi j'ai entendu des gens dire qu'on prenait du temps à réfléchir à l'accélération pour quant parce qu'on était trop médiatique celle-là a été excellente oui parce que plus on est médiatique vous comprenez si jamais on a un problème c'est toujours notre faute vous comprenez oui c'est un peu votre faute merci et pour continuer vous avez raison tout le monde est schizophrène je ne sais pas qui a quant dans la salle j'espère jusqu'à la fin vous allez au moins tous essayer d'essayer vous allez voir ça ne va pas vous faire mal c'est gratuit c'est comme l'autre juste petit point de détail Apple Apple vient de commencer à payer des impôts donc avant de basculer chez le voisin parce que l'autre modèle c'est Android et Android lui il paye zéro donc quelque part prenons plutôt l'idée de dire tiens ils ont commencé un premier pas peut-être que ce premier pas il pourrait aller vers un deuxième pas et à mon avis je pense qu'on va peut-être pouvoir tous se dire qu'on va vivre dans un monde qui commence à être un peu responsable et global et vous savez la petite dernière chose il n'y a pas de planète numéro 2 il n'y a pas de remplacement à la Terre j'ai bien compris que certains veulent aller vivre sur Mars je les laisse y partir je veux bien recevoir les photos en 4K parce qu'on arrive à transmettre de là-bas Jacques Cheminade nous les enverra mais ce que j'aimerais c'est que mes enfants puissent continuer à avoir droit à la Corse telle que je l'ai connue à la Corse comme je la connais aujourd'hui qui est toujours sur la Terre elle Frédéric et Frédéric je ne sais pas sur quoi tu repars quand même peut-être juste un mot sur la reprise de Webus l'entrée de la SNCF au capital de Blablacar est-ce que c'est véritablement un virage en termes de croissance externe juste comme ça alors je vais le rajouter parce qu'au fur et à mesure que les gens parlent j'avais noté il est toujours méthodique alors déjà je rejoins il n'y a pas de planète B et puis en plus quand on dit sauver la planète on se trompe un petit peu parce que la planète elle va s'en tirer ceux qui ne vont peut-être pas s'en tirer c'est nous on voit un ouvrage qui s'appelait Le Monde sans nous la planète elle ça fait des millions d'années qu'elle est là elle se dit oh tiens je vais tousser et puis voilà ça va passer non mais elle a déjà vécu sans personne c'est vrai voilà et bon donc quand on dit sauver la planète c'est quelque part se déresponsabiliser en fait ce qu'on essaye de faire c'est déjà de se sauver nous en vrai et donc déjà ça remet un petit peu la chose un petit peu plus proche ensuite justement alors j'enchaîne parce que j'ai mes sujets donc j'enchaîne sur le sujet Tech for Good qui est alors chez France Digital donc récemment j'ai accepté prendre la coprésidence de France Digital avec Jean-David Chamboredon France Digital qui est une association où il y a 1300 start-up qui sont donc qui sont l'écosystème qui pousse tout notamment le digital en France et on a une thématique cette année qu'on pousse très fortement qui est le Tech for Good donc on a plusieurs personnes dans l'équipe qui sont mobilisées là-dessus mais surtout ce dont on s'est rendu compte c'est qu'il faut commencer par évidemment définir des métriques sur lesquelles on est tous d'accord parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas donc si on veut vraiment améliorer les choses et aller dans la direction du Tech for Good il faut déjà définir exactement ce qu'on cherche à améliorer comme curseur je pense qu'Alexander aura plein de choses à dire là-dessus et ensuite sur sur ce qui est du partage de la valeur j'ai envie de dire les premiers avec lesquels il faut partager la valeur créée dans la boîte c'est les employés d'ailleurs c'est très bien ce qu'on vient d'entendre sur l'intéressement qui est qui est moins taxé qu'avant donc ça ça va dans le bon sens il y a aussi pour les boîtes qui malheureusement ne sont pas profitables comme c'est le cas de beaucoup beaucoup de startups qui justement lèvent des sous et bien on ne peut pas distribuer de l'intéressement parce qu'en fait on n'a pas à distribuer de l'argent par contre on a autre chose on a des bons de souscription de part de créateurs d'entreprise les BSPCE ça c'est très bien il faut les distribuer nous chez Velovalcar 100% des employés ont des BSPCE c'est battu pour les sauver à un moment mais bon oui oui des fois on a chaud nous sur BFM Business comme des chiens voilà mais les BSPCE c'est génial nous on en a distribué à 100% de nos équipes alors parfois quand c'est en France ça ne s'appelle plus quand c'est hors de France ça ne s'appelle plus des BSPCE et c'est compliqué le but est le même mais bon le but est le même et donc il faut partager cette valeur là pourquoi ? parce qu'on peut créer justement une émulation collective tous ensemble à aller créer de la valeur ensemble et en profiter par la suite ensemble et ça permet de donner une mission qui va un petit peu plus loin justement que le salaire mensuel qui est juste quelque chose qui tombe tous les mois mais oui les BSPCE c'est quelque chose qui a de la valeur dans 5, 8, 10, 15 ans ça se trouve mais qui justement nous motive pour la mission tout le long qui sont limités en soi parce que les BSPCE il y a les conditions de taille de boîte et d'actionnariat il y a encore des progrès à faire dans ce domaine là parce que nous tous les salariés aussi ont des actions on ne peut plus en distribuer maintenant parce qu'à chaque fois qu'on donne une action en plus la boîte avant même de valoriser cette action doit payer 30% donc ça veut dire que c'est énorme ce qu'on a payé à l'URSSAF grandissez mais pas trop donc voilà il y a encore ces fameux seuils je pense aujourd'hui l'idée c'est encore de mettre tous les collaborateurs dans l'entreprise parce que je pense que c'est un projet global donc il n'y a pas que juste le fondateur ou les fondateurs qui vont se rémunérer à la sortie mais aujourd'hui il y a encore des choses à faire en termes d'objets de motivation parce que nous on a dépassé le seuil des 250 personnes on a un capital qui a été ouvert donc on n'est plus maintenant il y a des taux donc on ne peut plus faire de BSPCE et les actions gratuites sont taxées de façon colossale ce qui fait qu'on ne peut plus en donner non plus Frédéric oui c'est vrai c'est vrai que ces seuils là il faudrait les baisser un petit peu parce qu'effectivement sur des boîtes en hyper croissance on les atteint nous on n'y est pas encore on a la chance de pouvoir encore distribuer des BSPCE mais je ne sais pas encore pendant combien de temps il y a effectivement quelques seuils qui sont compliqués le ministre est parti mais vous savez où le joindre oui ensuite je voulais revenir sur le fait qu'on a des sociétés qui arrivent à se financer avec des gros tours de financement 10, 15, 50, 100 millions et qui sont quand même sur effectivement des missions qui ont un sens et notamment sur tout ce qui est optimisation du gâchis pourquoi est-ce que Phoenix arrive à lever de l'argent pourquoi est-ce que Blablacar arrive à lever de l'argent pourquoi est-ce que d'autres boîtes dans le food waste comme Olio ou Too Good To Go ou ces choses là qui sont superbes arrivent à lever de l'argent pourquoi est-ce que Backmarket arrive à lever de l'argent qui est une boîte qui recycle je ne sais pas si vous connaissez Backmarket mais c'est vraiment génial ça recycle en fait nos produits électroniques qui sont une grosse source évidemment de pollution globale incroyable de notre planète et donc en fait ces business models là arrivent à se créer et il y en a encore plein à créer alors nous on a fait sur le transport mais il y a sur l'alimentation il y a sur le plastique il y a sur l'énergie il y a sur l'électronique enfin voilà sur le bio enfin il y a tout un tas de choses à faire dans ces domaines là mais quand il y a un grand gâchis il y a une opportunité notamment pour des plateformes digitales de se développer pourquoi ? parce que le digital est une manière formidable de diffuser l'information comme quoi il y a un gâchis et à partir du moment où on est capable de recenser et de diffuser ce gâchis là et bien on est capable d'en faire quelque chose qui ne soit plus un gâchis et donc de pouvoir le recycler et là on a un modèle économique qui fonctionne sur l'optimisation malheureusement ça fonctionne pourquoi ? parce qu'il y a un énorme gâchis au départ donc on aurait aimé ne pas avoir ce gâchis là mais il se trouve que notre monde physique est plein de gaspillages partout et que le digital est un outil qui permet d'aller véritablement réduire ce gâchis là donc voilà il faut le faire et enfin mon dernier mot par rapport à décroissance ou croissance je pense que voilà il faut se poser la question de croissance de quoi et donc ce que l'on veut c'est une croissance de business model et non pas des business pas model voilà Lucie je vous avais promis voilà ça va être bientôt le mot de la fin on a quasiment terminé c'est pratiquement ce sera effectivement on devrait être le dernier mot de ce débat mais j'aimerais effectivement avoir votre point de vue sur tout ça est-ce que vous trouvez dans votre écosystème des raisons d'espérer des raisons de voir encore plus grand avec vous et ces créatifs que vous accompagnez alors à l'évidence déjà je suis super contente de voir qu'il y a quand même des entrepreneurs qui sont là et qui parlent tous de bienveillance et de mobilisation et ça c'est quand même assez génial nous c'est ce qu'on vit au quotidien c'est à dire que c'est vrai qu'on constate tous en fait une vraie évolution sociale une mobilisation sociale et nous on est contents aussi parce qu'on a trouvé notre rôle dans l'écosystème tu parlais de pouvoir on parle d'impact et puis je pense que l'entrepreneur a un devoir de trouver un rôle plus encore qu'un pouvoir et nous notre rôle dans cet écosystème il est vraiment assez clair on est en contact constant avec nos audiences on est clairement dans une société qui devient corrective c'est à dire qu'après la compréhension de tout ce qu'on a fait de mal après la valorisation et l'information autour des injustices et des inégalités après tous les hashtags qui ont été mobilisés sur les réseaux sociaux on a contribué nous à amener de l'information à mettre des visages et à mettre à aller plus loin dans les sujets et de cette société corrective je pense que si l'économie s'en mêle que les médias s'en mêlent le média doit être actif en fait maintenant c'est vrai que nous c'est quand même vraiment notre démarche on parle tous d'impact notre démarche c'est vraiment d'essayer d'aller plus loin le média ne reporte plus il supporte il donne du pouvoir à sa communauté voilà Eric un mot à dire peut-être un dernier vraiment le dernier mot et Caroline pour conclure j'ai juste un petit mot ça donne de l'espoir et en même temps ça montre nos erreurs pour reprendre ce qui vient d'être dit je suis le jury d'NVIDIA pour Inception c'est un programme pour voir les 5000 start-up européennes qui font de l'intelligence artificielle et 1500 en Israël vous savez là il y a une nouveauté qui vient d'être annoncée par GG qui est pour les SAMU de pouvoir savoir si quand vous parlez vous faites une crise cardiaque ou des choses comme ça qui va être installée partout par les SAMU c'est une boîte danoise c'est une boîte européenne qui est danoise qui fait ça dans le 112 au Danemark et qu'est-ce qu'on fait on laisse un autre dire que c'est à lui et que c'est de le mettre au milieu c'est une erreur globale massive que l'on fait en Europe tous les jours Frédéric 10 secondes Caroline on termine c'était juste important pour moi d'avoir ce petit mot de gratitude pour Eric parce que tu as dit tout à l'heure il ne faut pas avoir peur de gagner nous ça fait 5 ans qu'on fait à notre petite échelle on fait fois 2 tous les ans et là on s'était dit peut-être cette année on assure peut-être cette année juste on assure et bien en fait soudainement avec tout ce qu'on s'est dit je me suis dit en fait nous tous les matins depuis 5 ans on se lève pour que les gens soient heureux dans leur taf construisent dans leur taf et vraiment un impact grandissent créent des choses et créent un monde d'au-demain qui ait du sens qui sauve la planète qui ait tout ça et bien soudainement je me suis dit on va pas ralentir on va le gagner ce 3ème set merci Frédéric un grand merci le dernier mot pour vous exactement dans la même lignée c'est marrant puis ça répond en même temps à votre question tout à l'heure parce que j'ai pas répondu vous m'avez posé la question sur Webus et comme on était parti sur tout un tas d'autres sujets c'est mon côté journaliste voilà et donc en fait la grande vision derrière ce que l'on fait c'est qu'on rassemble plusieurs moyens de transport sur BlaBlaCar pourquoi ? pour avoir justement un one stop shop et faire en sorte que ça prenne beaucoup moins de temps de réserver son trajet pourquoi est-ce qu'on fait ça ? parce qu'on aurait pu encore une fois faire pareil c'est-à-dire qu'il y a quelques mois on a annoncé qu'on atteignait l'équilibre et on aurait pu se dire tiens allez cette année on assure ça fait quand même 12 ou 14 ans que chaque année on perd de l'argent pourquoi ? parce qu'on est en pleine croissance on n'arrête pas de grandir encore une fois notre unité économique est bon mais on investit on investit pour aller plus loin on aurait pu se dire en 2018-2019 bon cette fois on assure et ben non qu'est-ce qu'on fait ? on va plus loin parce qu'on se dit que justement on a une opportunité d'aller élargir le transport plus loin que le covoiturage d'aller lancer d'autres moyens de transport pour être encore plus attractif et faire en sorte qu'on trouve tout sur BlaBlaCar qu'on soit le one-stop-shop et tout ça ça redemande des investissements ce qui fait qu'on est reparti pour un cycle on ne dort pas et on continue on va plus loin et on va gagner Alexandre Mars Julie Bedet Frédéric Mazella Éric Léandry Joséphine Goube Ludovic Lemohan Caroline Payou et Jean Moreau merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui bon vent dans toutes vos entreprises et ne laissez personne vous dire que vos rêves sont trop grands à bientôt Sous-titrage ST' 501